Nono, je vais te présenter, on va présenter, on va attendre. Alors, regarde bien, juste pour que tu expliquais un peu l'environnement dans lequel on est. Là, ça veut dire qu'on est en direct. Oui, d'accord. Là, tu vas avoir le nombre de personnes. Là, c'est le nombre de pouces. Donc, des fois, tu peux les chauffer en disant, hé, mais t'es des pouces bleues, tu sais, ça, voilà, ça, ça marche toujours. Là, les gens vont arriver, ils vont saluer. Donc, moi, je vais lire les questions, je vais un petit peu animer et puis toi, on te laissera dérouler. Écoute, je suis là pour répondre aux questions. Aux questions, t'es chaud, Nono, il est chaud. On a une invasion de mouches, on a travaillé aujourd'hui encore, on a presque fini le mur grâce à Nono, putain, il m'a montré des trucs de fou. Mais alors, on va se faire attaquer, vous allez voir, il y en a, t'en as partout, Nono, t'en as derrière toi. Écoute, c'est la vie, c'est la campagne. C'est la campagne. Et il y en a qui t'attendaient, on est déjà 59. Super, bonjour à tout le monde. Je suis très content de pouvoir répondre à vos questions en direct. On a un invité surprise aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus. Alors, attends, je vais agrandir. Est-ce que vous nous entendez 5 sur 5 ? Est-ce que vous nous voyez 5 sur 5 ? C'est la campagne, mais ce n'est pas la campagne comme ça tout le temps. Quand on a les vaches, je veux bien comprendre. Mais là, on n'a pas les vaches, donc j'ai peut-être un cadavre quelque part. C'est drôle, c'est bien, ça va être... C'est bien, c'est vraiment climatique. Allez, on va dire ça. Oui, tout est OK. Génial. On va attendre, là. Tu vois, là, ça fait déjà une minute. On est déjà 113, 122. Nono, il y a du monde qui t'attend. Ça fait trop plaisir. Nono, le temps que les gens arrivent, tu sais qu'on va faire ça. Est-ce que tu peux te présenter aux gens, dire à partir de quand tu t'es mis à aimer ce que tu fais ? Et vas-y, là, pendant 5-10 minutes, n'hésite pas. Je reprends un petit peu mon parcours professionnel. Donc, j'ai commencé à l'école déjà à participer à toutes les activités en tant qu'enfant manuel. Donc, je suis dysphasique ou dyslexique. Donc, pour moi, l'écriture, le français, tout ça, c'était compliqué. Mais j'avais des aptitudes réelles pour tous les travaux manuels. Donc, dès l'enfant, j'avais senti que ma voix, mon devoir, c'était d'aller vers ça. Alors, attends, je coupe juste parce que ça, c'est l'erreur du débutant. Je vais couper tous les programmes. Hop, clic droit, quitter. C'est bon, Nono. Je me fais. Toi, je ne sais pas si tu te fais attaquer. Nono, tu as commencé à ce que tu es passé par la casse compagnon. Tu peux nous en parler ? J'ai fait mon apprentissage avec un maître compagnon, Marcel, qui est mort aujourd'hui, qui a son âme, qui était un grand monsieur et qui m'a appris l'ordre et la discipline dans le métier. Donc, c'est vrai que j'ai appris avec eux, j'ai appris avec les compagnons dans les pures traditions et sorti de mon apprentissage avec mon frère. On a créé la confrérie, on en a déjà parlé un petit peu et on a décidé qu'on voulait vraiment travailler dans notre éthique, avec des produits naturels, avec toute cette connaissance qui nous passionnait, l'histoire. Et donc, avec mon frangin, tous les deux, on est parti en 2003 et on a démarré à faire toute une recherche, à recommencer, à demander aux anciens, mais comment ça se fait ? Et tout ce qu'on a démonté nous a permis, en démontant, on s'est dit, mais ça s'est continué maintenant, j'annule. Ça s'était fait comme ça, ça s'était fait comme ça, là on retrouve telle matière, là-bas, on a vu, donc, on s'est dit qu'il était important de se fédérer autour du bâtiment écologique. Et donc, on a créé la confrérie et à partir de là, on a commencé à reconstituer une base de données de savoir et de savoir-faire qui nous a permis de proposer à une clientèle locale toute une palette de techniques anciennes, réactualisées, mais des fois directement comme elles étaient faites à l'origine, comme le fresco, on en a parlé tout à l'heure. La technique du fresco, elle a 4 000 ou 5 000 ans dans l'histoire, donc on ne fait que juste relater et réexpliquer aux gens qu'est-ce qu'était le moyen de colorer avant qu'on ait la pétrochimie et tous les produits industriels qu'on engendre. Alors, avant, on met un petit disclaimer, on aime tout le monde, ce n'est pas parce qu'on va parler d'un ancien. Moi, je ne juge personne, mais mon devoir ou mon rôle, c'est plutôt de dire qu'il existe d'autres solutions, il a existé depuis toujours d'autres solutions. Est-ce que tu peux nous expliquer dans les années 80-90, plutôt 90 pour toi, quand tu as commencé à faire ça, que les gens te regardaient comme un bizarre ? Tu peux un petit peu l'expliquer ? Alors, c'est vrai qu'on a démarré, on a marqué écologie et construction, les gens autour de nous, les anciens, ils rigolaient, ils se foutaient de notre gueule. En gros, c'est ça. Ils disaient, les jeunes, vous êtes des utopistes, vous allez voir. Et là, on disait, oui, tu verras l'ancien, tu verras un jour, le monde changera. Et je pense qu'aujourd'hui, après 25 ans de parcours, on peut réaliser que le monde a changé. On se retrouve face à des difficultés, beaucoup de gens se retrouvent face aux difficultés d'approvisionnement, de matière, de conseil. Et il y a comme une amnésie. On a oublié que pendant des millénaires, les humains ont construit sur la Terre avec des méthodes simples, écologiques, économiques. Parce qu'elles ne sont pas que écologiques, elles étaient aussi économiques. Et que tout le monde participait à la construction. Ce n'était pas un métier d'homme. Tout le monde, homme, femme, enfant, grand-père, tout le monde participait. Pas de grand-mère. La grand-mère, à mon avis, elle participait d'une autre manière. Mais elle était là aussi. Je rassure les gens, vous pourrez poser toutes vos questions à Nono. C'est fait pour. On n'a absolument pas de temps. C'est-à-dire que tant que j'ai de la connexion, tant que Nono, il y a de quoi boire, manger. Voilà, de toute façon, je suis là. Il a retenu la famille. On attend que les mouches deviennent des papillons. Nono, je vais prendre la première question que je vois, si je vois une question. Et après, on présentera l'invité mystère qui a quand même souhaité de voir. Parce que cet invité mystère, il est aussi très bon sur tout ce qui est énergie. Mais attention, pas énergéticien. Sans faire ta voix. Fais une grosse voix pour ne pas qu'on te reconnaisse. C'est quoi ton parcours à la base ? Économie d'énergie dans le bâtiment. Donc, je crois qu'on ne pourra pas faire mieux. Et t'as vu comment ça veut dire ? Merci, Éric. Et genre, le mec, il se fait crier une porte de rue. Bon, il y aura Éric de la cabane avec nous. Il va écouter ce que dit Nono. Donc, moi, je vais essayer quand même de défoncer deux, trois mouches. Mais pendant ce temps-là, j'attends les questions. Il y en a plein qui disaient. À chaque fois, les gens me disent. J'ai un meilleur de questions pour Nono. On n'est que 189 déjà quand même en 6 minutes 50. Alors, j'en prends une tout de suite. Est-ce qu'on peut remplacer la chaux par le plâtre, Nono ? Alors, le plâtre, il est du royaume hydraulique. Donc, il a les mêmes aptitudes, même s'il a des choses différentes. Il est proche de la chaux hydraulique et en l'occurrence aussi du ciment. Donc, il faut bien comprendre. D'un côté, il y a la chaux aérienne qui est aérienne et qui sèche au gaz carbonique. Et le plâtre, la chaux hydraulique et le ciment, elle sèche dans l'eau. Elle est hydraulique. Donc, son mode de séchage, c'est pour ça qu'on a utilisé dans le bancher un tout petit peu de quantité de chaux hydraulique ou de plâtre pour permettre de figer en moins de 20 minutes ou une heure. On a déjà une réaction au niveau de la chaux hydraulique. La chaux aérienne, on peut la mettre, peut-être que tout le monde connaît la chaux en pâte. Donc, elle est dans un seau avec de l'eau et on peut la garder des années. Advitam, eternam. Comme tu dises, Nono, il aime quand je reprends ses expressions. Mais moi, je suis le disciple, Nono. Vas-y, excusez-moi. Donc, le plâtre, il est très écologique. Mais par contre, il ne réagit pas bien dès qu'il est au contact de l'humidité ou dans des endroits humides. Par contre, il est vraiment écologique parce qu'il y a toute une période où ils ont utilisé à grande échelle le plâtre parce que ça demande très peu de calories. Donc, on avait estimé entre 170 et 200 degrés pour la création de plâtre. La chaux aérienne, c'est à peu près jusqu'à 800 degrés. La chaux hydraulique, ça va de 800 à 1000 degrés. Et le ciment, 1500 à 1700 degrés. Donc, le plâtre est plus écologique maintenant. C'est pour ça que pendant longtemps, en tout cas depuis les dernières 200 ans à peu près, on a beaucoup utilisé le plâtre dans la construction. Mais par contre, rarement à l'extérieur parce qu'il ne se comporte pas bien au contact de l'humidité. D'accord. Alors, en fait, je les ai chauffés. Et là, je crois qu'il y a eu au moins 15 questions, Nono, le temps de ta réponse. Donc, ça, continuez comme ça. On va kiffer. Par contre, pensez, il y a 37 likes pour 206 personnes. Ils sont un peu radins. Enfin, ça se voit, c'est le vendredi, ils ont bossé. Posez-vous, détendez-vous, ouvrez-vous une bouteille, un verre, de l'eau, n'importe quoi, de l'eau filtrée, de l'eau oxygénée. Non, peut-être pas. Voilà, de toute façon, on prendra le temps qu'il faut pour répondre aux questions. Alors, à quand une vidéo sur la fabrication de la chaux ? Ce ne serait pas impossible. Justement, alors, je m'excuse encore. Je l'ai dit peut-être plusieurs fois dans les vidéos. Le dossier qu'on a ouvert du bâtiment et de la construction écologique, c'est un dossier énorme. Donc, avant de parcourir et de vous montrer à travers les reportages de l'archipel et en ma compagnie, tous les postes et tous les intervenants du bâtiment. Donc, on a en prévision d'aller voir un producteur de chaux local qui est à 20 kilomètres d'ici. Et j'ai aussi la possibilité d'aller voir une ancienne usine à chaux qu'on pourra aller voir au niveau local. Donc, la chaux était produite au niveau local et elle avait toujours une différence. Donc, selon le calcaire que les gens avaient. Mais des fois, c'était autre chose. Parce que dans l'histoire, on a brûlé des eaux, on a brûlé des coquillages. La chaux se fait avec tout. Du corail aussi. Du corail. Donc, tous les éléments... Excusez-moi. Excusez-le. Il est émotif. Tous les éléments calcaires. Donc, chaux aériennes, je répète encore une notion. La chaux aérienne, qu'on appelle la flore de chaux, c'est 100% calcaire. Du moment qu'elle est hydraulique, c'est qu'il y a une dose d'argile dedans. Donc, elle demande une puissance plus élevée, mais elle résiste à un environnement humide. Mais avant, avec la puissance au bois et tout ça, donc tous les peuples anciens ont réussi à faire que de la chaux aérienne. Et pour la rendre hydraulique, les Romains avaient trouvé la solution et même les autres avant. Ils mélangeaient de l'abri de Pilée, donc une terre cuite, avec de la chaux aérienne. Et ça la rend hydraulique. C'est comme ça que les citernes romaines ont été faites. C'est ça. Si vous voulez, dans l'histoire, le premier traité qui parle de ça, c'est le traité de Vitruve, qui est un ingénieur romain, qui a déjà, à l'époque, relaté les performances et les aptitudes de la chaux aérienne. Parce qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas cuire, ils ne pouvaient pas avoir de chaux hydrauliques, ils ne pouvaient pas avoir de ciment. Donc, ils ont utilisé un procédé chimique. Je vous dis mon chaux en même temps. Vas-y, Nando. Le procédé chimique, c'est quand on mélange de la chaux aérienne avec un agent pusolanique, on la rend hydraulique. C'est pour ça qu'on se permet aujourd'hui de faire du torchis à l'extérieur avec de la chaux aérienne. Mais vu qu'on a ajouté un agent pusolanique dedans, elle sera hydraulique. Donc, une chaux, en la mélangeant, c'est de la chimie simple, mais en aucun. Et les Romains, les Égyptiens, et même avant, les Mésopotamiens avaient déjà compris tout ça. Nando, est-ce qu'avant qu'on continue, on peut appeler maman ? T'es pas couché. Vu le même question. T'as du succès. On a déjà plus de 224 personnes en 12 minutes. Ça n'arrête pas. Je vais juste en prendre une là-haut que j'ai bien aimé. Elles sont toutes bien. Vous ne m'en voulez pas ? Je vais juste... Oh, punaise. Il faut que je retrouve. J'en ai trouvé deux. Guillaume et Laurence, Rénovation et Autonomie, il dit, étant propriétaire d'une maison sur Saint-Antonin, des voisins, on vous salue. On a déjà passé par là. Ouais. Saint-Antonin, de Pierre-de-Corde, nous envisageons une isolation chauchant par l'intérieur. Selon toi, quelle épaisseur et quel temps de séchage ? Alors, en l'occurrence, si c'est une bâtisse ancienne, le bâti fait au moins 50 cm et on en a parlé la dernière fois. On n'était pas loin chez Alex. À Saint-Projet. On était vraiment... Chez Vance. On était à Max, pardon. On était à 30 km de Saint-Antonin-en-Obleval. Donc là-bas, si les murs anciens sont en 50 et on a une pierre froide qui est presque du marbre, on a juste besoin d'un correcteur thermique et de changer le ressenti de la pièce. Donc, excuse-moi, on a un bisou de maman et de Jen. Juste, c'est Préveil Joc, salut Jen et maman. Excusez-nous, mais là, il y a la famille qui regarde. Excuse-moi. Excusez-moi. Vas-y. Donc, 50 cm, tu disais, mais quoi ? Les murs, en réalité, ils ont déjà une masse. Donc, on a juste un correcteur thermique et si on rajoute 5 cm d'enduit chambre plus 1 ou 2 cm d'enduit chaud, d'enduit terre, on a un correcteur thermique et on a un thermique dynamique. Est-ce que si j'ai bien retenu la leçon, c'est ce qu'on appelle le fameux ressenti dont vous parliez ? Voilà, donc en fait, je vais vous donner mon expérience. Depuis 25 ans, on pose de l'enduit chambre dans des maisons anciennes de tous les styles. Il n'y a pas une seule personne qui a eu un retour négatif. Tout le monde m'a dit mais notre maison, elle a changé. Elle est passée d'un endroit froid, austère à un endroit chaleureux. Donc, un correcteur thermique sur 5 cm en enduit chambre, franchement, c'est hyper abordable. De toute façon, la prochaine vidéo après celle du torchis. Non, non, j'ai du montage. J'ai 5 vidéos d'avance mais oui, il y aura besoin. On va montrer la technique d'enduit chambre par enduit à l'intérieur qui n'est pas la même que le banché. Et ça permet réellement de changer totalement l'atmosphère et le ressenti de la pièce. Bien, pas mal. Si tu mets autant de temps, si tu mets autant de temps Nono pour chaque question, c'est super. Alors désolé, posez plusieurs fois. Écoute, il y a de quoi manger. On a pris une choucroute d'avance. Il y a deux bouteilles. On est prêt. Donc, on a de quoi tenir. Je prends vraiment au hasard. Quels sont les métiers d'ingénieur dans les bureaux d'études en maison autonome ? Alors là, j'ai envie plutôt de t'envoyer vers Ben. Voilà. Ben, de la vidéo, c'est j'autonomise.fr. Si je ne dis pas de bêtises, il y a son lien. Dans la dernière vidéo, deux experts. Demande plutôt à Ben. Ben, on te salue. Je sais qu'il regardera la vidéo. Ben. Et il y a plein de monde. Il y a Patrick qui s'est connecté. Je l'ai vu passer. Il y a Patrick Jimena. Salut, Patrick. Et bonjour à tout le monde. On est déjà 254. Il n'y a que 89 likes. Tu vois, ça, c'est insolent parce que les gens, à chaque fois qu'ils répondent à une question, vous mettez un like. Un pouce bleu, c'est la moindre des choses. Non, non. Alors, quelle isolation intérieure pour un toit en ardoise ? Alors là, déjà, moi, je ne sais pas si ça. Le toit en ardoise, ça reste la couverture la plus chère qui existe. Ça demande vraiment des compétences et l'ardoise est extrêmement durable. Si votre carrière n'a pas de fibre de fer, donc, il arrive qu'on est sur des ardoises avec des vénages un peu. On voit un peu de rouille dessus. Donc, ça veut dire qu'il y a du fer et ça dilate. Mais quand l'ardoise, elle est bleutée, elle est presque, voilà, bleutée, c'est de l'ardoise qui dure 150 ans c'est les toitures qui durent avec la tuile faite à l'ancienne et une cuisson comme ils faisaient les anciens, les toitures les plus durables qu'on a pu faire aujourd'hui. Par contre, l'ardoise est réservée sur des pentes de montagne ou en l'occurrence, dès qu'on arrive à plus de 600-800 mètres, on commence à voir les toits en ardoise parce qu'il y a de la neige et que la neige peut bien évacuer et qu'elle n'évacue pas bien sur les toiles en canal. Moi, je vois Eric, il note tout. Là, dans sa tête, parce qu'il a un disque dur SSD 8, 12 Tera, Eric. J'enchaîne parce qu'il y a tellement de questions. Après, on se posera un peu, mais là, je préfère tant que t'es chaud. C'est bon, t'as répondu. Pas de problème. Alors là, il y a Nérod qui disait construction d'une maison. Il demandait si Colombage, tu conseillais plutôt chêne ou Douglas ou un mix des deux, c'était possible. Alors, le chêne, le chêne, il est tannique. Donc, normalement, les anciens, ils taillaient les chênes à la bonne lune et après, ils les trempaient dans les mares ou dans les bassins pour faire évacuer le tannin. Et en fait, pendant que le tannin, la sève sortait, l'excédent sortait, les minéraux rentraient dans le bois. Donc, on se retrouve avec un bois qui est presque fossilisé. Donc, en fait, même quand on le coupe à la circulaire ou avec la visseuse, on a de la fumée, on a l'impression que... On confirme. On confirme parce que le bois de Brian qu'on a utilisé, qui était vraiment... Je pense qu'il y en avait pour 60 euros sur pied, Obama. C'est du bois extrêmement dur. On a eu du mal à le couper, on a eu du mal à percer dedans, on a cassé je ne sais pas combien de vis pour le bancher. Donc, le bois tannique, le chêne et le châtaignier, ils sont tanniques. Donc, ils dégagent du tannin et pour qu'il soit stable dans le temps et qu'on n'ait pas de coulée et des tâches de tannin, ils étaient lavés, les bois étaient lavés. Et en plus, le procédé de fossilisation permettait que le bois dur habite t'éternam, comme à Notre-Dame ou comme dans les châteaux ou peut-être vous avez vu déjà des bois fossilisés, des arbres fossilisés, les bois des anciens, ils étaient presque fossilisés parce que les minéraux, la boue et tous les sels minéraux qui étaient dans la vase ou dans les fosses à purin remplissaient les microports du bois et lui permettaient de durer des centaines d'années. Tu as oublié de répondre à l'isolation pour le toit en ardoise. Alors, l'isolation du toit en ardoise en sachant que si tu ne refais pas ta toiture en ardoise qui vaut une fortune, tu peux l'isoler en sous-rampant. Donc, tu peux utiliser ou la technique de caisson en vrac par insufflation ou les fibres de bois compressées, les fibres de bois semi-rigides, laine de chambre, laine de bois, les mélanges coton, lin, tout ça, c'est très performant et ça permet d'isoler sous-rampant, sous-oeuvre. Parce que à moins que tu aies à refaire ta toiture en ardoise, ça ne sert à rien. Si par contre, tu refais la toiture, tu peux isoler avec un torchis allégé à base de chambre, de liège et d'autres matières qu'on aurait pu trouver dans la région. Je n'ai jamais vu autant de commentaires, ça me fait plaisir. Nono, je te laisse boire parce que là, franchement, pour le coup, prends un peu d'eau parce que c'est chanté. Il y a quelqu'un qui vient de poser une question qui demande est-ce que les conseils que tu donnes, et je connais déjà la réponse parce qu'on le voit ici, est-ce que les conseils que tu donnes sur de l'ancien peuvent aussi s'appliquer surtout sur l'isolation intérieure par exemple, sur du récent ? Bien sûr, alors, il n'y a pas de science exacte mais les techniques qu'on a utilisées ou qu'on utilise aujourd'hui chez Brian, ils sont valables autant pour le bâti ancien que pour le bâti neuf. Je prends l'exemple de l'archipel, vous ne le voyez pas encore mais on vous le montrera. On a des murs de 20 cm, on a rajouté 30 cm de torché. On a une très belle job maintenant. C'est pas mal. Et on va rajouter 5 cm de correcteur thermique à l'intérieur. Donc, le mur de Brian qui faisait 20 cm en moellon, on l'a transformé en une masse thermique de 55 cm. Donc, on est avec des matériaux naturels, écologiques, on est sur de la maison passive. Voilà. Et en plus, notre coefficient carbone, on a 80 % de fibres naturelles dans notre enduit. Donc, notre coefficient carbone est positif. On a stocké du carbone à vite éterne. carbone. Voilà. Ça, Nono, j'aimerais qu'on en parle. Mon mur, entre ce qu'on a récupéré de Jeunet, le miscrantus qu'on a récupéré, bon, du chanvre qui ne vient pas d'ici parce que je n'en fais pas encore, plus la chaux qui va carbonater. Oui. C'est ce que tu dis, la carbonatation. Je vais stocker plus de CO2. Je vais en stocker. C'est ça aussi l'intérêt. Alors, on reprend vite fait. La chaux aérienne, aérienne bien sûr, à la cuisson, elle dégage du gaz carbonique et quand on la met en œuvre, elle récupère une grande partie de son gaz carbonique. Donc, on dit que son équation, elle est à peu près à zéro. On le dit, c'est vrai, c'est peut-être un virgule par-ci, par-là. Donc, dans notre mélange, on a de la chaux aérienne, on a de la brique pilée. Donc, ça peut être un déchet, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. On peut récupérer tout ce qui a été cuit en terre cuite. Les Romains, avaient un système de recyclage, il n'y avait pas une brique, il n'y avait pas un morceau de brique qui était laissé en abandon parce que ça permettait de rentrer dans le principe de carbonatation. Donc, en stockant, la chaux aérienne, elle est équilibrée. La pouce de l'âme ou la terre cuite a demandé des calories à dégager du gaz carbonique. Mais si on prend les 80% de fibres végétales qu'on a amenées, ça annule l'équation et on se retrouve avec une équation positive. Donc, je l'ai peut-être dit déjà, si demain, on adopte ce genre de technique mondialement, on peut inverser la courbe. Putain, Nono, il annonce en live sur l'archipel qu'on va se dévendre ce soir. En tout cas, ce que je vous dis, c'est vrai, c'est tout simple. Ça veut dire, si maintenant, on arrive à stocker dans nos maisons du carbone, on doit isoler. Imagine toutes les passoires thermiques et en France, si on faisait ce qu'on a fait, on est tranquille. J'ai parlé d'une pierre deux coups, mais là, j'ai parlé d'une pierre trois coups. Voilà. Parce qu'en réalité, on prélève de la matière qui est renouvelable, on la stocke dans les murs et en plus, on isole et en plus, allez, une pierre quatre coups presque. Parce qu'on rend service, c'est montrer l'exemple pour l'humanité de dire non, depuis toujours, on a toujours utilisé des procédés naturels, écologiques, économiques et depuis 100 ans, on est amnésique. On n'attend que des industriels, on n'attend que des ingénieurs, on n'attend je ne sais pas quoi, qui nous proposent une solution qui n'est pas durable. Et en plus, ils stockent du carbone, mais ça va coûter des milliers d'euros. L'impreinte carbone d'une matière biosourcée est presque équivalente, limite supérieure à ce qu'elle va apporter. Donc, ce que je veux vous dire, je vous témoigne que le seul moyen d'inverser cette tendance, c'est de prélever directement des matières végétauses autour de chez nous et de l'agglomérer grâce au principe de la carbonatation et on peut inverser, on pourrait inverser une tendance. Il y aura une vidéo, juste les gens, ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo. Juste aussi, parce que là, ça n'arrête pas, on va parler des chappes après, je n'arrive pas de le voir passer. Pense à bien voir parce que c'est la première fois que j'ai autant de questions. Je suis jaloux, j'ai beau me dominer et tout, il n'y a pas autant de demandes et Nono, tu étais quand même demandé. Moi, j'ai une question avant qu'on, j'allais dire qu'on emballe, avant qu'on re-sollicite Nono, est-ce qu'il y a des professionnels du bâtiment et ce n'est pas anodin comme question parce qu'en 2023, il se pourrait que Nono ait besoin de vous. Je n'en dis pas plus. Alors moi, je rebondis sur ce que dit Brian, donc je le dis aux abonnés, je le dis à toutes les personnes qui sont artisans, qui sont auto-entrepreneurs, toutes ces personnes, je voudrais constituer un réseau national pour répondre à la demande de toutes ces personnes qui ont besoin d'artisans dans leur périmètre et pour que ça soit écologique, l'intérêt, c'est de recentraliser tout ça. Donc, pour les artisans, pour ceux qui sont, qui ont envie de faire partie du mystélium, du réseau national français, envoyez-moi votre contact. J'ai mis le mail en description de cette vidéo. Voilà, envoyez-moi le mail, envoyez votre contact, on va créer une base de données qui va permettre que quand je vais me retrouver dans telle ou telle région à conseiller les gens, je vais aussi leur permettre de les mettre en relation avec les artisans locaux. Excuse-moi, là, je t'arrête encore, tu conseilles des gens et tu vas dans des régions, il faut que tu développes un chouïa en expliquant quand même que cette année, pause. Je reprends, je reprends un petit peu. Je te chauffe, mais vas-y, après on répondra encore à vos questions, on parlera de d'ailleurs. Je reprends le processus, on s'est vu, il y a quelques mois avec Rian, j'étais en tant qu'artisan, travailleur avec toute la confrérie, je travaillais, chef d'entreprise, salarié, peu importe. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me consacrer vraiment au conseil et à l'accompagnement et à l'initiation des techniques que je vous parle. Donc, à partir de là, je suis en pleine transition et je demande juste un peu de temps pour pouvoir mettre en place un processus où on pourra venir sur toute la France, expertiser les bâtiments, vous proposer des solutions adaptées, écologiques, économiques et locales. Et en plus, j'aimerais bien pouvoir mettre en relation ces personnes avec des artisans locaux pour leur permettre de réaliser ce genre de technique. Donc, là, aujourd'hui, on est au stade des bauches, donc on avance, on progresse. Moi, je pense qu'à partir du mois de décembre, je peux vraiment, j'aurai ma conversion totale, donc je serai là en tant que conseil, accompagnement et initiation. mais pour moi, ça s'appuie sur un mycélium, ça s'appuie sur un réseau. Donc, si on veut l'autonomie, c'est le réseau. Donc, si on veut permettre que tout le monde accède aux techniques qu'on est en train de parler et qu'on est en train de mettre en œuvre, l'important, c'est de constituer une toile d'araignée nationale et de permettre de mettre en relation. C'est ça, le principe de la confrérie. Nous, on a mis ce principe en action. C'est quoi ? C'est une association ? C'est un code d'honneur et on a les mêmes valeurs. Donc, aujourd'hui, la confrérie, je l'ai dit il y a un moment, on cultive la différence pour amener la richesse. Donc, l'intérêt, plus on est différent et plus on met en commun notre base de données, plus on est autonome. Parce que je reviens à l'autonomie, ce qu'on parle aujourd'hui, tout ce que je vous parle, c'est permettre de retrouver et de retrouver l'autonomie du bâtiment. Il faut imaginer qu'il y a plus de 150 ans, tout ça n'existait pas et les gens construisaient leur bâtiment eux-mêmes. Nono, on va enchaîner. Eric, tu as une question pour Nono, profite-toi que tu sois là quand même. Il fait la petite voix, il fait la petite. Moi, Nono, je voudrais réfléchir, n'hésiter pas. Par contre, 151 likes, on est presque 300 mais je trouve que les gens, le vendredi, c'est des radins quand même. Vous n'avez pas envie que le savoir de Nono sur toi est ce qu'il partage ? Par contre, Nono, ça me fait rire parce que je vais te laisser répondre là-dedans. Apparemment, on oublie les Belges. Là, il y a quelqu'un qui a dit Sniff et les artisans Belges. Alors, on va commencer par le... Explique Delwig déjà. Explique Delwig, raconte-toi bien. Alors, je remets une virgule. Si maintenant, dans les pays autour et dans l'Europe, d'autres personnes se sentent concernées par l'appel parce que j'ai aussi des demandes hors de l'Europe. Tu as déjà formé un Roumain et je le confirme avec son fils. Roumain, un Malien, j'ai formé Chiliens, j'ai formé beaucoup de gens. Des Éthiopiens aussi en ce moment qui te contactent. mais en fait, moi, ce qui m'a fallu signer, c'est dès la première ou deuxième vidéo, le nombre de personnes de partout et là, Alex aussi, on le salue à tout route. On le salue qui est venu de Bois-de-Loup. De Bois-de-Loup. Donc, on a un projet avec Alex qui est venu me rencontrer. On a bien échangé tous les deux. l'idée, c'est de proposer un torchis spécial pour la Bois-de-Loup avec les ressources de là-bas. Donc là-bas, ils sont sur une île, donc les ressources sont encore plus limitées que nous sur le continent et l'idée, c'est d'utiliser tout ce qu'on peut trouver sur l'île jusqu'à refaire de la chose. on en a parlé avec Alex. Avec quoi ? Avec l'ancienne barrière de corail. Voilà. Donc, on a de l'argile. Il m'a dit qu'il y a trois îles. Il y en a une qui est calcaire, il y en a une qui est argileuse, il y en a une qui est volcanique. Et il y a Jésus. Jésus, on te salue. On a parlé de toi tout à l'heure. Jésus, t'es marqué sur la... Il est marqué. Jésus, il y a un bout de toit ancré, tu le sais bien. Donc, en Guadeloupe, il a toutes les matières, ils ont toutes les matières pour créer un torchis. Pourquoi ? Parce que les maisons là-bas, c'est des cases. Mais aujourd'hui, le réchauffement climatique, tout ça, a mis que ce genre de cases, au lieu d'être créé une masse thermique, eh bien, ils ont mis des climatiseurs. Donc, on se retrouve avec une consommation électrique délirante, tout ça, pour climatiser des cases. Et donc, moi, je proposais à Alex de créer un torchis spécial pour isoler les cases en Guadeloupe et permettre de réduire de 30 à 50 % la consommation des climatis. Par an. Non, bois un peu d'eau parce que là, je te sens... Non, mais on n'arrête pas de se faire bouffer pour les moustiques. Ah non, mais on se fait bouffer. Les moustiques arrivent avec les mouches. Mais ce n'est pas grave. Je vais prendre une question au hasard. je te sers Nono parce qu'il ne faut vraiment pas... Excusez-nous, on s'hydrate. On a passé notre journée dans la show. Alors, si on a du blanc, ne vous inquiétez pas, on n'est pas des rock stars. On est juste des constructeurs. D'ailleurs, on a travaillé cet après-midi avec Brian. Brian met la main à la pâte comme on dit. Ouais. Alors, petit retour d'expérience d'une personne qui avait l'habitude d'avoir des mains douces, elle m'a dit quand même que... C'est un peu rigueux, mais ce n'est pas grave. La show aérienne, du moment qu'elle n'est pas au contact de l'eau, elle n'est pas agressive. Si maintenant, vous avez de la show aérienne sur les mains et que vous mettez dans l'eau, vous activez le principe de carbonatation et à partir de là, c'est bien de vraiment rincer. Et je donne une petite astuce qu'on a appris à la chimie quand j'étais jeune à l'école. Pour stopper une base, la show, c'est basique, donc c'est une corrosion comme d'autres matières. Eh bien, amenez un acide. Donc, pour neutraliser la corrosion de la show, si maintenant, vous êtes en situation compliquée, amenez un vinaigre d'alcool ou amenez un acide. Donc, pour neutraliser la show, un acide citron, vinaigre d'alcool, tout ça permet de neutraliser la show et de la permettre de la stabiliser. J'adore un petit commentaire, là, c'est pas une question. Enfin, le savoir sort des cercles spécialisés. Enfin, le savoir des anciens est reconnu comme essentiel. C'est pas un peu le passé qui nous rattrape, comme dirait Nono ? Alors, je rebondis là-dessus. Pendant des années, et ça, je peux témoigner, le savoir égale le pouvoir. Donc, les gens qui détenaient le savoir avaient le pouvoir sur les autres gens. Et le monde, aujourd'hui, est en train de changer. Et grâce à Internet, grâce à tout ça, le savoir est diffigué. et je pense que c'est nécessaire, c'est même une obligation aujourd'hui de permettre de restituer, d'enlever l'occultisme. Parce qu'en fait, pendant des années, le monde a été occulté par ceux qui savaient. Bon, je ne vais pas citer les gens, mais... Non, non, on est encore bien là. En tout cas, pour moi, c'est mon devoir de transmettre ces connaissances. Et je le fais pour l'avenir, je le fais pour mes enfants, je le fais pour demain. Voilà. Comme disait un grand maître... Marcel. Voilà. Non, mon grand maître... Je pense que non, un grand chef sioux, il disait, on emprunte la terre à nos enfants. Donc, à partir du moment, notre responsabilité aujourd'hui, c'est de leur restituer au moins des bâtiments qui ne vont pas... qui ne vont pas polluer leur vie. Notre responsabilité aujourd'hui, c'est de projeter vers demain une maison écologique saine, respectueuse de l'environnement et intégrée et autonome. Non, on est déjà 300, je remercie les 300 personnes, 194 pouces bleus. Moi, je suis un peu... Je sais pas ce que ça veut dire, moi. Tu sais quoi, c'est que pour l'instant, il te trouve bof. Franchement, vous êtes insultant. Il n'a pas balancé encore. Une petite question, où est-ce qu'on peut se former pour avoir un peu de construction écologique ? Je sais que tu as été intervenant, tu balances même à Limoux et tout, des gens qui t'ont... Alors, il y a en France, depuis 25 ans à peu près, il y a le Gabion, il y a l'équipe de Batipol qui est spécialisée terre, paille, torchis. Le Gabion, il est sur la France. Il y a toute une équipe depuis 25, 30 ans, j'appelle ça l'équipe des anciens, qui avait déjà misé à l'époque en disant, non, le monde doit changer, on va montrer l'exemple. et c'est vrai qu'en France, on peut se former à certaines techniques. Donc, nous, dans le Sud, à côté de là où on est, c'est la technique paille parce que la ressource du loragué, c'est la paille. Il y a Olive qui nous salue. Olive, c'est vraiment une matière qui permet aux animaux de se nourrir pendant l'hiver. Donc, les anciens, couper l'herbe et garder le foin pour l'hiver, pour les animaux. Au niveau structurel, le foin, il est du rayon végétal. Donc, ça veut dire que structurellement, il manque de silice. Il est plus de la matière organique que de la silice végétale. Donc, si on doit utiliser quelque chose, utiliser plutôt l'ortie, la prêle, la fougère, le champ, mais le champ, on l'a déjà dit, la paille de lavande. Je rebondis. Quelqu'un disait comment on reconnaît un végétal silicieux. C'était vraiment tout au début. Alors, je vais vous donner une petite astuce. Oh putain, merci. Quand il y a une matière végétale qu'on laisse dehors et qui ne pourrit pas, eh bien, on réalise bien qu'il n'est pas de la matière organique. Je vais vous dire, en Allemagne, il y a 35, 40 ans, ils avaient les premières industries du chien chambre, ils ont pris la chaîne vote, ils sont allés dans la forêt, ils l'ont étalé sur 30 centimètres dans les forêts en se disant, on va faire de la matière organique. Le technicien, il est revenu l'année d'après, il a passé son doigt et en fait, il y avait juste un peu de verre de gris. Il est revenu au bout de 3 ans, 5 ans, rien n'avait bougé. Et là, ils ont compris que cette matière, elle était l'avenir. Je rappelle, l'humain et le chambre, c'est 6 000 ans d'histoire. L'évolution de nos sociétés est grâce aux chambres. On a une histoire liée et encore une fois, l'histoire nous rattrape. Donc aujourd'hui, on va s'appuyer sur la production de chambres qui nous permet d'avoir de l'huile, qui nous permet d'avoir de la fibre, qui nous permet d'avoir des médicaments, qui nous permet... C'est une plante, je ne vais pas dire mystique, mais elle a un côté... Du textile. Voilà. Le textile. Il faut savoir que les gils lévies étaient faits en chambre. De gils. Ils duraient 50 ans, les gils. Donc, c'est sûr qu'on achète un gil pour 50 ans, ce n'est pas bon pour les industries. Est-ce que l'ortie, il faut la faire sécher ? Alors, on la fait sécher. L'ortie, c'est la même famille que le chambre. Donc, si vous le regardez, vous prenez l'ortie, vous la séchez dans un endroit où elle ne peut pas reprendre l'humidité, donc sous un séchoir, sous une grange. Vous enlevez la matière verte, donc la matière végétale, la chlorophylle. Ça, vous pouvez l'utiliser pour des purins, pour le jardin, pour plein de choses. La bière à l'ortie, Eric, il est là. Il vous reste la fibre. Donc, la tige de l'ortie, si vous le faites chez vous, vous verrez. Vous écrasez, vous allez voir, il y a des fibres qui entourent et à l'intérieur, on a la même constitution que la chaîne de vote de chambre. Donc, si on poussait, et c'est ce qu'on va faire parce que les prochains temps, on est en train d'ouvrir une session expérimentale pour permettre de prélever encore plus dans la nature des matières renouvelables, écologiques et qu'on a oubliées. Donc, l'ortie et le chambre, c'est la même famille. Tiens, Nono, je te lance un défi. j'ai 1500 euros, je vais me faire une case bas de 20-30 mètres carrés, le moins cher possible. Je ne sais pas, tu n'as pas des tips, des trucs pour les abonnés, un truc... Alors... Le bois, je présume, de la pierre, tu ferais quoi toi ? Moi, je vais vous parler de deux notions. Quand on construit une maison, il y a la main-d'oeuvre et les matériaux. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que les matériaux sont en train de devenir tellement chers que ça vaut même la peine d'aller couper ces orties, de les sécher, d'aller ramasser ces cailloux, de casser ces tuiles, parce qu'en fait, le coefficient matière-main-d'oeuvre est en train de s'inverser. C'est sûr, Nono, quand tu tapes la table, on nous voit, on a l'impression qu'on est épileptique. Pendant des années, écoutez bien, c'est tout simple, pendant des années, grâce aux industriels, on a pu avoir de la matière à des prix dérisoires. On a pillé la planète, on a fait travailler des enfants, on a fait des choses horribles pour pouvoir avoir cette matière à un prix de défi en toute concurrence. Mais ce monde est terminé. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste de prélever dans notre environnement des ressources pour nous permettre de construire avec. Donc, en utilisant la carbonatation, on l'a prouvé, on vous le montrera, et Brian, on a utilisé du genet, du miscanthus. Et ça prend, ça change la couleur. La carbonatation est en train de se faire. Mais ça rappelle encore une fois que le monde est en train de changer et que ça permet aujourd'hui de rappeler aux gens que toute ressource renouvelable dans notre environnement peut être valorisée. Bon, Nono, parce que là, je te jure, je l'ai vu passer encore au moins cinq fois. Parle-nous des dalles. Comment on fait une bonne dalle ? Toi, je sais que tu es plutôt... Et c'est rare. Tu dis que c'est un des rares moments où tu conseilles, par rapport à l'écrasement, si je me dis bien. Vas-y, parle-en. Open bar, Nono, sur l'archivelle. Vas-y, Nono. Les dalles, comprenez bien, c'est... On va choisir la densité. Parle-moi. Nono, c'est nature peinture. On va choisir la densité d'une dalle selon l'utilité qu'on va faire. Alors, je m'explique. Si on est sur une zone industrielle comme nous, avec des camions qui arrivent, des 40 tonnes qui vont faire demi-tour, avec des engins de levage qui pèsent des tonnes, on va bien sûr utiliser le maximum de densité. Donc, cette fois-là, on va pouvoir utiliser le ciment parce qu'il y a bien une aptitude au ciment, c'est ça. Donc, plus on aura de compression, plus on aura de contraintes sur la dalle. Tu en parles dès ta première vidéo au passage. Allez voir les vidéos de Nono. Il n'y a pas ça pour rigoler aussi. En même temps, pour ceux qui ont des questions, on a quand même fait une série vidéo où on essaie de répondre à toutes ces questions. Pour ceux qui n'ont pas vu les précédents reportages, allez voir. Il y a aussi beaucoup de réponses dedans. Donc, je reviens sur les dalles. Si on a besoin de beaucoup de compression, on va augmenter la dureté. Donc, on va utiliser de la silice, on va utiliser tout ce qu'on a de plus dur, mélangé au ciment pour obtenir quelque chose qui va avoir une compression extrêmement dure. C'est-à-dire arcao, tu préconises le ciment. Par contre, si vous êtes sur des dalles où vous voulez mettre et isoler, changer l'atmosphère, poser du parquet, tout le reste, il existe, comme pour le torchis, on a une déclinaison pour les dalles. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a copeaux de bois, on a liège, on a coucarelle de maïs, on a le chambre, on a la paille de lavande, on a, la liste est encore, orties, prelles. Mais, encore une fois, ce ne sera pas des dalles qui vont permettre à la compression. Donc, si maintenant, vous faites tomber, s'il y a des gros engins qui passent dessus, c'est des dalles qui sont là pour isoler le froid, pour créer un espace qui va isoler le côté froid de la terre. Donc, le monde des dalles, on va essayer d'en parler, Brian, on va essayer de faire un peu un panel, mais n'oubliez pas, une dalle, c'est par rapport à la destination de ce que vous allez en faire. Si maintenant, vous allez carrer dessus, si maintenant, vous allez passer avec des machines, maintenant, si vous avez carrément des destinations industrielles, je pense qu'il y a bien une utilité au ciment, c'est bien ça. Après, dans le temps, ils ont utilisé des ressources qui étaient la puerponce, ils ont utilisé de la silice, ils ont utilisé pour obtenir le plus résistant qu'ils pouvaient. on se fait attaquer, il y en a partout je veux faire de la chapeau légère. Alors moi, je vais inviter l'invité. Il y a un débat, allez-y, vas-y Eric. Vas-y, je me pose le second. Vas-y, on a l'invité mystère. Vas-y Eric, tu voulais dire un truc. Ça va être tout le monde. Vas-y, t'avais une question pour Eric. Non, mais je disais pour une maison particulière, on n'a pas des grosses charges donc on peut se permettre d'avoir des chappes légères. Exactement, donc ça veut dire qu'en général, qu'est-ce qui se passe ? Quand on fait, on veut utiliser une dalle pour de l'habitation, même si on va la carreler, on doit augmenter sa dose de silice. Donc, plus on va augmenter sa charge, moins elle sera isolante. Donc, on doit trouver le compromis entre les deux, entre quelque chose qui va être extrêmement dur mais qui n'aura aucun coefficient isolant et quelque chose qui est trop faible pour accueillir un carrelage ou autre chose. Donc, l'intérêt, c'est de trouver un bon compromis. J'espère qu'on aura l'occasion de vous le montrer. Donc, on a le même mélange. On peut utiliser du liège pour certaines situations où c'est extrêmement humide. on peut utiliser du chambre. On peut aussi utiliser la balle. La balle, ça veut dire quand on prend des céréales, l'écorce des céréales, c'est de la silice. On a déjà fait des enduits avec balle de sarrasin, balle d'épautre, même paille d'épautre parce que la paille d'épautre, elle a un taux de silice bien supérieur. C'est celle qui est utilisée pour la chaume. Tout le monde a déjà dans son esprit la chaume. La chaume, c'est paille du blé. Dans les pays pauvres, des zones très pauvres comme la Bretagne et d'autres, ils n'avaient pas de ressources ni d'ardoise ni d'argile. Donc, ils ont utilisé ce qu'ils avaient encore une fois. Donc, la chaume. Donc, ils travaillaient l'épautre. Donc, la chaume, c'est des tiges qui font jusqu'à deux mètres de haut. Donc, tout le monde connaît un peu la céréale aujourd'hui. On l'a révisée. Elle a été nannifiée. elle a été sélectionnée pour être de plus en plus petite parce qu'en fait, les industriels, quand ils passaient avec leur moissonneuse batteuse, si la chaume, elle était trop haute et elle se couchait avec le vent. Donc, les variétés ont été sélectionnées pour avoir un blé de plus en plus petit qu'on a facilité à récupérer. Mais dans le temps ancien, ils utilisaient l'inverse. Ils voulaient des chaumes les plus grandes possibles. Donc, enfin, j'ai eu le privilège avec mon père de voir un champ des potes qui faisait des chaumes à deux mètres. donc la Bretagne, la Normandie, ils ont utilisé des ressources qu'ils avaient à côté de chez eux. Par contre, ils ont mis 40 centimètres. Donc, l'intérêt d'un toit en chaume, c'est qu'il isole déjà. Il est étanche parce que la fibre a été mise dans le centre de la pousse. Ça aussi, faites attention, la chaume, il y a un sens. C'est comme le bois. Il y a une partie où l'eau rentre dedans et il y a une partie qui est évacue. En fait, ça fait un... En fait, ça descend. C'est pour ça que c'est très épais parce que... En fait, c'est très épais parce qu'en fait, l'eau, elle descend en escalier et donc, on calcule par rapport au foin. Alors, je reviens à une technique que peut-être... pour ne pas que ça puisse traverser au bout d'un coup. Exactement. Les meules de foin. J'étais en Roumanie, dans le Maramouresh et je ne comprenais pas pourquoi les anciens mettaient un piqué. Ils faisaient une meule de foin comme ça et ils faisaient un vrai soin. Et j'ai parlé de l'ancien et il me disait non, mais tu comprends, si on range bien le foin, l'humidité ne rentre pas. Donc, la chaume, c'est quelque chose d'exceptionnel. On est sur quelque chose qui ne demande ni industrie, ni cuisson. C'est totalement renouvelable et il y a un stockage carbone qui est positif. Non, non, est-ce que tu... Juste pour que les gens, je ne sais pas si on m'entendra, explique quand même ton cursus parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. Donc, tu es maître bâtisseur. À partir de quel moment on dit qu'on est maître, pourquoi on dit qu'on est maître et maître d'apprentissage ? Tu peux... mais un petit peu aussi. Tu as formé quand même des jeunes. Il faut que tu expliques aux gens pourquoi tu es aussi à l'aise. Je vais vous expliquer, c'est tout simple. Le maître, c'est la maîtrise du maître. Donc, un maître, il est là pour apprendre à son apprenti de maîtriser le maître, le centimètre, le décamètre. Donc, le rôle d'un maître, c'est de transmettre. Mais un maître sans apprenti ou un apprenti sans maître, c'est le néant. Et moi, je peux vous dire, le grand malheur de notre monde aujourd'hui, c'est que beaucoup de grands maîtres n'ont pas transmis leur connaissance. Et aujourd'hui, il y a un trou. On en a parlé il n'y a pas si longtemps. Il y a un trou. Donc, mon rôle et mon devoir quand on t'a parcouru, j'étais le lapin avec les oreilles et les papas. Ah non, non, Tchari, où est la boucle d'oreille de menton ? Je ne suis pas un compagnon affranchi. Voilà. Je suis... Non, non. J'ai fait mon apprentissage avec eux. J'ai appris avec eux. Mais aujourd'hui, on a créé la confrérie. Il y a des années, on a créé la confrérie avec mon frère Samuel. Et on a considéré que ce qui était valable entre deux frères était valable avec les autres frères du moment qu'on s'entendait sur l'éthique et la mise en œuvre. Non, non, on demande comment le chanvre, la paille, etc., ça stocke le carbone. C'est vrai, tu peux expliquer c'est quoi ? C'est en fait de le prendre quand ça a poussé. Mais non, parce qu'en fait, c'est tout simple. Chaque matière végétale est carbone. Tout ce qui est végétal est du carbone. Parce que ce qui est minéral est minéral et ce qui est végétal, c'est du carbone. Une plante, elle fait de la photosynthèse et elle stocke le carbone de l'air en bois, en cellulose, en tout. Donc, tout ce qui est biosourcé, c'est pour ça qu'on parle de matériaux biosourcés, parce qu'en fait, on récupère du carbone qui ne sera pas disponible le temps que la maison sera debout. L'intérêt, c'est que, moi, je parle de technique de torchis, on a fait avec Eric tout à l'heure, avec Brian, on a bossé ensemble. on n'a pas besoin de l'industrie, on n'a pas besoin de mécanisation et ça nous permet réellement d'inverser une tendance. Si demain, je l'ai déjà dit 20 fois, si maintenant, on a adopté ce genre de technique nationalement et en masse, on pourrait inverser l'équation carbone dans un sens positif parce que la construction et l'agriculture, c'est les deux verrues de l'empreinte carbone et les industries. Alors, vas-y Eric, mettez-la pour ça. Par rapport à ça, pour comparer, c'est qu'en fait, quand vous isolez avec du végétal, en fait, vous le prenez et vous l'utilisez. Si vous mettez, par exemple, une laine de verre ou une laine de chanvre ou une laine de roche, vous allez consommer de l'énergie pour la produire. Donc, c'est ça la différence, en fait, c'est qu'au lieu de consommer de l'énergie, donc de produire du CO2, vous prenez une substance qui, elle, a emmagasiné du CO2. C'est là tout à l'économie. Je reviens à ce que dit Eric et c'est très simple. C'est encore pire. Écoutez-moi. C'est simple. Aujourd'hui, ce qu'il nous propose, c'est de la pétrochémie et c'est basé sur les ressources fossiles. Donc, on prélève du pétrole et on fait de la mousse polorethane, on fait des choses incroyables qui, en réalité, ne sont pas du carbone. C'est du carbone qui était déjà stocké, qu'on a remis dans l'air. Moi, je vous parle de création de masse, de masse bio qui nous permet d'être stocké. Donc, en réalité, la problématique aujourd'hui, c'est que même des matériaux biosourcés, écologiques, tout ce que vous voulez, ils demandent d'avoir une consommation d'énergie fossile pour être créée. Ce que moi, je suis en train de vous dire, c'est qu'en réalité, on peut très bien prélever et recycler ce qu'on considère être un déchet de l'industrie ou un déchet de l'agriculture et le valoriser en stockant le carbone. Soyons honnêtes, Nono, le peu d'utilisation pétrole qu'on a, c'est pour faire tourner les machines. Il faut dire quand même la malaxeuse et tout comme ça. C'est ridicule, en fait. Je suis totalement d'accord avec Rian. Encore une fois, l'idée, c'est de minimiser les choses. Aujourd'hui, on a consommé 2 litres d'essence pour faire un mur qui va stocker je ne sais pas combien de quantité de carbone. 6 tonnes, toi, tu disais. On aurait pu le faire tourner avec un moteur électrique. Au photovoltaïque, c'est tout à fait possible. C'est juste que la machine qu'on a, elle est thermique. Elle est thermique. Pourquoi elle est thermique ? Parce que quand on se balade sur des endroits où il y a des endroits qui sont en construction autonome et qu'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de panneau solaire, ça nous permet de travailler sur des zones où il n'y a aucun réseau. Alors là, c'est quoi ? Il faut inventer une station solaire. Ce n'est pas si mauvais au passage. Non mais éco-flow. Oui, mais tu ne pourrais pas, ça ne suffirait pas. Il y a jusqu'à... Mais une remorque, tu pourrais déployer le panneau et l'alimenter. On pourrait très bien alimenter le moteur qu'on a là, le moteur du malaxeur que vous allez voir, avec une alimentation. Tous les travaux qu'on a fait à l'archipel ont été faits en situation autonome. Moi, je suis venu avec ma circulaire qui fait 3600 watts au démarrage pour tailler les charpentes. Et on a tout fait avec le panneau solaire et on était autonome. avec son onduleur, il donne plus de 5 kilos. Voilà, un moteur de 5 kilos, c'est déjà énorme pour faire tourner une machine. Aucun problème. Bon, il y en a qui disent bonne intervention d'Eric. Apparemment, vous êtes trop bons les deux. Donc moi, je vais aller faire la vaisselle. C'est excellent. Moi, j'adore vous voir tous les deux parce que quand vous... Je vais vous lancer un peu. Je regarde juste combien on est parce que je suis là quand même pour faire M. Loyam, 328-240. Bon, ça va, c'est pas mal. C'est tout, c'est tout. Nono est belge de naissance. Ah, il y en a, ils connaissent déjà. Regarde ton pédigré. Nono est belge de naissance, il me semble. Il en pense quoi du bâtier écologique en Belgique qui, en étant belge, c'est très compliqué et peu accessible de construire écolo. Est-ce vrai ou pas ? Moi, j'ai vu beaucoup de briques là-bas chez eux. Alors, je rebondis. La Belgique, je connais bien. Quel coin ? Toute la partie Ardennes, mais toute la Belgique en général. Et j'ai déjà eu déjà beaucoup de retours parce que là-bas en Belgique, ils bâtissent vraiment, ils ont adopté les bâtis bien briques, ciments. Et le développement de l'écologie en Belgique prend encore plus de retard. Moi, je pense qu'en Europe, encore une fois, à part les pays nordiques et scandinaves, l'Allemagne a bien lancé le processus il y a déjà des années. Et c'est vrai que la Belgique se retrouve dans des situations où les normes de construction en Belgique sont tellement drastiques qu'ils n'intègrent pas tout ce qu'on est en train de dire. Et je répète encore une fois, on est sur des techniques qui, pour certaines, sont labellisées avec les DTU. Mais encore une fois, ce n'est pas dans l'intérêt de certains industriels de permettre aux gens de le faire eux-mêmes. Donc comprenez-moi, même s'ils ont un discours positif en disant qui font du bien à la planète et autres, l'équation réelle, leur équation carbone, elle n'est pas encore positive. Donc c'est très important de commencer à créer un réseau national et de permettre de diffuser ces techniques et surtout de créer des réseaux. Parce que vous pouvez très bien appeler le paysan à côté, aller voir votre voisin, lui dire, il y a une forêt, est-ce qu'on pourrait prélever des arbres ? Permettre, comme on a fait avec Brian, de voir le paysan à côté, on lui a dit, est-ce qu'on peut ramasser les pierres dans tes champs ? Mais le paysan, il nous a dit, bien sûr, tu prends tout ce que tu veux, je te donne tout. Donc ça ne coûte rien, mais ça demande une démarche. Donc le monde d'aujourd'hui, c'est vite, vite et vite. Donc si on veut construire avec une vraie démarche écologique et économique, ça demande du temps. Et pourquoi le monde a réussi à accepter, à faire accepter à la population tous ces bâtiments qui sont en réalité pas bons, c'est parce que tout le monde veut aller plus vite que la musique. Nono, tu peux parler du radon ? Alors je suis désolé, ça va tellement vite. Quelqu'un qui dit, ouais, mais il pense quoi du radon ? C'est par rapport à quoi ? On peut résonner par rapport au radon, mais on peut pas... Alors, en général, moi j'habite sur une montagne granitique et le granit affleure dans ma maison au niveau du rez-de-chaussée. Et en général, on n'habite pas directement sur le radon. Moi, on habite sanitaire. Après, je vais vous donner l'expérience, mais ça c'est carrément autre. J'habite dans un village, dans la montagne où les gens vivent centenaires et il y a du radon dans toutes les maisons. Alors, il y a un côté négatif au radon, mais moi je sais, l'expérience et par rapport aux anciens que j'ai vu vivre centenaires, ça concerne, le radon concerne. Non, nono, ça on peut pas. Alors, stop, moi je vous savais, non, moi je n'ai pas le roi. Non, mais c'est nono. n'habitez pas en contact directement du radon. Si vous êtes dans une maison avec le granit qui affleure, habitez le premier étage, éloignez-vous directement. C'est ce que tu as fait. Par contre, si vous voulez conserver des légumes, si vous voulez mettre un cellier, si vous voulez conserver comme les anciens y faisaient, les caves, elles étaient directement au contact du granit et elles permettaient de conserver la matière. Donc, je résume, si vous avez du granit qui affleure directement dans votre maison, évitez d'habiter le premier étage en bas parce que le radon, c'est quelque chose qui reste au niveau du sol et c'est un gaz. Donc, si maintenant vous allez et vous habitez au-dessus et que votre pièce en bas est bien ventilée, vous permettez de vous éloigner du radon. Non, il faut ventiler au ras du sol en fait. Oui, donc ça évite. En général, il faut au moins un vide sanitaire et puis avec des ventilateurs mais sauf que les maisons anciennes n'ont pas de vide sanitaire. Donc, si maintenant vous habitez ce genre de maison, évitez d'aménager le rez-de-chaussée et aménager plutôt au-dessus. Nono Shekta a déjà restauré ça plusieurs fois. Que doit-on faire sur des murs d'une ancienne étable avant le chaud-chambre pour éviter les nitrates salpêtres ? Ah ! Ah Nono, il y a des bonnes questions. Merci d'avoir écouté à tout ça. Je vais vous donner une astuce de compagnon. Voilà. Dès qu'il y a une ancienne étape, il y a du tannin dans le mur, il y a beaucoup de choses dans le mur. Il existe une technique simple, vraiment simple pour bloquer le fond. Donc, on utilise le vin rouge. Ouais ! Je le savais ! Je vais vous donner l'astuce. Vous faites votre mortier à la chauve, vous préparez et vous mettez moitié eau, moitié vin rouge. Mais là, c'est bien d'avoir du rouge le plus tannique possible. Du pétrus ? Prenez un fitou ou un corbière ou un vin bien tannique parce que pour bloquer un tannin, il faut un autre tannin. Et je vous donne une autre astuce. Excellent ! Rien de ça, la vidéo, ça mérite au moins 1000 likes. Si vous avez un ancien conduit de cheminée avec la suie, vous avez cassé votre enduit ancien conduit de cheminée, le problème, c'est que la suie, elle passe à travers la chauve par capillarité, elle fait des orioles. Donc, c'est la même chose. Quand vous faites votre gobti, vous mettez moitié eau, moitié pinard et vous mettez votre corps d'enduit avec du vin. Alors, c'est sûr, ça sent le pinard mais c'est extrêmement efficace et ça ne demande aucune pétrochimie. Vous pouvez mettre la villageoise, les vieilles bouteilles que vous ne voulez pas boire. Vous mettez tout ça dans le mortier et je vous garantis, parole d'artisan et de compagnon, c'est une technique des compagnons, ça marche super bien. Alors, moi je dis un truc, là je me lance, à mon avis, c'est la première fois qu'on entend ça et c'est sur l'archipel. Voilà, et moi je fais ma pub, j'en trouve. Non, non, c'est dingue. C'est dingue. Toutes ces astuces, elles existent, elles étaient transmises dans les corporations et dans les corps de métier et ça permettait encore une fois d'occulter le savoir. Mais l'avènement du monde qui est aujourd'hui et grâce à Internet et tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de transmettre tout ce savoir et je vous dis, c'est simple, tout ce qui est tannique, tous les murs où il y a encore de la matière organique, où il y a encore du purin de l'ancienne étable où il y a de la suie de l'ancien conduite cheminée. C'est ouf ça. Vous utilisez du vin, mais du vin rouge. Ah oui. Rouge, rouge. Et le tannin bloque le tannin. C'est une réaction chimique simple. Le tannin, c'est que dans le rouge. Non, non, ça fait plusieurs fois, donc je l'ai vu. Est-ce que tu as une bibliographie ou quelque chose, quand même, quelques livres qui pourraient marquer qui sont essentiels pour toi ? Alors, moi, je pourrais vous dire que moi, ma connaissance et mon savoir, il est transmis oralement parce que depuis des générations et des générations, les corporations des maîtres bâtisseurs, pour pas qu'on leur vole leur savoir, ils le transmettaient oralement. Ouais, sauf que maintenant, c'est plus partagé. Alors, je suis désolé pour tout le monde, mais je vous le dis, la bibliographie là-dessus, elle était occultée et on n'écrivait rien. Donc, moi, je peux vous dire qu'il y a des études très intéressantes, il y a tout ça, mais le savoir ancestral, il était transmis de maître à apprenti. Je reviens à ce que je parlais tout à l'heure. Le savoir était transmis oralement. Il n'y avait aucun écrit parce que comme ça, on ne pouvait pas voler le savoir. Moi, personnellement, je suis arrivé à un stade de vie où mon devoir, mon rôle et mon envie, c'est de transmettre la connaissance pour permettre que les gens se retrouvent plus autonomes, retrouvent l'autonomie dans le bâtiment. Et ça passe par des petites astuces comme l'histoire du pinard ou l'histoire d'autres choses, mais le monde aujourd'hui, c'est le monde de l'information. Donc, il est temps de restituer et de casser l'occultisme et de permettre que ça soit démocratique. Nono, est-ce que tu as une chaîne YouTube ? Est-ce que tu vas écrire un livre ? Où sont les contacts de Nono ? Là, ils n'en peuvent plus. Nono, maintenant, vas-y. Alors, pour le moment, je ne ferai pas de chaîne YouTube. Si, ta chaîne YouTube, c'est l'archipel. Oui, voilà. Donc, en fait, Brian vient de le dire. Moi, je communique aujourd'hui à travers l'archipel, à travers mon ami et mon frère Brian et ça me convient très bien de le faire là. Et deuxièmement, écrire un livre, on verra. On verra. On appelle Jen, si elle regarde encore. En tout cas, si j'écris un livre, c'est permettre d'approcher plutôt la méthodologie du travail et permettre de laisser des informations pour les générations futures pour qu'ils puissent, qu'on ne retrouve pas la même histoire qu'on a vient de vivre. Est-ce que vous comprenez ? Le monde, pendant un moment, il y a eu un vide et aujourd'hui, la plupart des gens se retrouvent et la connaissance, elle n'a pas été transmise de maître à apprenti. Vous voulez savoir moi, mes apprentis, ils me disaient merci Nono, merci et tout. Je lui dis oui, c'est ça. Je lui dis écoute, je te demande une seule chose, ce qui t'a été donné, rends-le un jour. Moi, je t'ai formé, tu as été un apprenti, maintenant, tu es un maître et maintenant, rends ce qui t'est donné et cette chaîne de savoir et cette chaîne de connaissances a été rompue le dernier siècle mais il est très important de la remettre en place et c'est comme ça qu'on va pouvoir changer les modes de production, changer les philosophies, changer les modes de construction. Nono, waouh, j'arrive pas à se... Nono, vas-y, Nono, j'ai un mur en briques creuses sur lesquels je veux faire un enduit terre chaud grâce à ta vidéo sur l'archipel. Quel mélange doit-on utiliser pour que ça accroche le gobti ? Alors, en général, c'est quoi ? C'est de la brique creuse à quatre trous, à six trous, à... C'est de la brique creuse la première... C'est Guilhem qui a posé cette question. Guilhem, n'hésite pas à répondre. On est en live. Profitez. Est-ce qu'il y a déjà du plâtre dessus, quelque chose ? Est-ce que c'est par l'extérieur ou l'intérieur ? Il y a ma sœur qui dit Nono, on écrit ensemble ton bouquin. J'allais le dire. Il y a pas de problème. Quand ça sera le bonjour ? Moi, je fais un hashtag fierté. Avec ma sœur, on a co-écrit le livre Oser quitter la ville. Je fais ma promo, j'en profite. Après ça, ma sœur, elle a tellement aimé écrire qu'elle a passé la certification Voltaire et elle est niveau plus de 900, donc elle est experte. Elle peut écrire pour les grosses sociétés. Et hashtag fierté, moment promo. Donc, t'inquiète, je les mets. Ils sont en relation. C'est vrai. Jeanne, franchement, quand ça sera le bon moment et qu'on aura parcouru, je pense qu'on prend un livre ensemble pour permettre de témoigner et surtout de dire aux gens c'est possible autrement. Parce que ce qui est compliqué dans le monde aujourd'hui, c'est qu'on a fini par nous faire croire qu'on n'était pas capable de faire nous-mêmes. Et c'est ça qui est dangereux. Notre société, elle est devenue dangereuse parce qu'elle nous a éloignés de notre capacité à faire. Donc, moi, je suis désolé avec mon petit témoignage et avec mon expérience et toute la confrérie derrière, on essaie simplement de dire c'est possible. C'est possible de se réapproprier la construction et de se la réapproprier dans un sens noble, noble du terme. cette question. Putain, maintenant, c'est Eric, monsieur Morial. Il y a quelqu'un qui parle d'enduit sur de l'OSB. Alors, moi, j'avais vu qu'on mettait des grillages dans les années 80. Alors, le grillage, c'est pas une bonne idée. Après, je sais pas maintenant. L'OSB, la problématique, j'ai quelqu'un qui m'a appelé il y a quelques mois et on a fait un travail sur l'OSB. Il a essayé les primaires chimiques, ça n'a pas fonctionné et moi, je lui ai dit, écoute, c'est simple, tu prends du plâtre parce que le plâtre, ça accroche sur tout. Tu mets deux tiers de plâtre, un tiers de chaud et tu fais un gobti sur ton OSB et il m'a renvoyé un petit message en me disant, putain, merci Nono, ça marche et tout. Ça vous combien du plâtre, Nono, pour que les gens aient une notion, un sac de 40 kilos qui est vendu ? Alors, le plâtre, aujourd'hui, je sais pas, on l'a acheté 20 euros à peu près le sac. Et on fait quoi avec un sac ? Juste que les gens aient des notions ? Désolé, Mes questions sont basiques mais tu le sais Nono, mais ça parle de gens. Plâtre, c'est la réponse que tu veux faire. Si tu veux plâtrer, si tu veux faire un latif plate, si tu veux le mélanger. Si tu sers du plâtre pour accrocher, par exemple, c'est quoi les proportions ? Alors, dans la chimie, je l'ai déjà dit dans le reportage et d'autres, il y a, dans un enduit, il y a l'accroche chimique et l'accroche mécanique. Donc, si on est sur un ancien plâtre et qu'on veut passer à la chaude, normalement, la couche qui est intermédiaire de Gopti doit contenir les deux agents. Donc, je résume. Vous avez une cloison en plâtre, vous voulez passer à la chaude, vous prenez moitié-moitié plâtre chaud hydraulique ou chaud aérien et vous faites un Gopti avec un peu de silice. Donc, vous allez avoir la chimie qui va passer du plâtre à la chaude. Mais avant de passer de l'un à l'autre, il y a besoin d'avoir le mélange des deux avant. Donc, chaque fois que vous utilisez vous êtes dans des situations parce qu'il y a beaucoup de maisons en plâtre, elles sont très, très intéressantes. C'est juste qu'il existe, on n'en a pas encore parlé, mais on appelle ça le mariage d'amour. Donc, chaud, plâtre, c'est quand on arrive à mélanger le chaud et le plâtre, on obtient quelque chose d'exceptionnel. J'ai parlé de la chapelle Sixtine à Fresco. Le support qui a été utilisé pour la chapelle Sixtine, c'est chaud, sable, plâtre. parce qu'on a quelque chose qui est hyper stable et en plus, le plâtre va hydrolyser un petit peu la chaud aérienne et va lui permettre d'être plus résistant à l'impact parce que la chaud aérienne pure, elle a une faiblesse qui n'est pas vraiment une faiblesse, c'est qu'elle n'est pas résistante à l'impact. Mécaniquement, elle n'est pas là pour l'impact. Non, il y a deux questions parce que je suis obligé de faire M. Loyel parce que là, ça y va. La première, c'est bien sympa, tu parles de colombage, comment on lit, et moi, je l'ai vu aujourd'hui, comment on lit le colombage en haut, à la charpente, donc tout en haut, et la deuxième, quel est ton avis sur le pare-vapeur ? Je te laisse autant de temps que tu veux, on commence dans l'ordre. Le colombage, comment on le lit ? Et moi, je le sais déjà. Là, on le lit, on l'a fixé directement à la structure de la saillite. Mais surtout, comment on fait la jonction et qu'on isole ? Alors, on vous le montrera en vidéo d'extrasseur. Expliquez un peu, surflez Nono. Alors, on a fini, on banche, donc on banche, on remplit une banche, on tasse. Mais la dernière étape, quand on arrive en haut, contre le mur, tout en haut, les chevrons, ce n'est pas la même technique. On appelle ça le frontal. Donc là, coup de poing. On l'a fait, on l'a fait. Donc, on prend la matière et on travaille au frontal et on vient reboucher tous les intertices, mais cette fois-ci, on ne peut pas utiliser le système de banche. On est obligé de le faire en direct. Donc, il y en a un, il tient la taloche et l'autre, il vient bourrer derrière et on vient et on finit de reboucher jusqu'en haut. Nous, on a enlevé tous les ponts thermiques qu'il y avait sur la façade. De toute façon, on vous le montrera. C'est la prochaine qui sortira. Même si ce n'est pas parfait jusqu'en haut, ce n'est pas grave parce qu'en fait, de toute façon, à l'extérieur, vous allez être au-dessus de l'intérieur, en fait, de la maison. La maison, là, ici, par exemple, je redonne une notion. Il y a le toit et en fait, l'extérieur va être au-dessus. Donc, de toute façon, au niveau pont thermique, vous n'en aurez pas. Même s'il manque un centimé de 2, c'est pas grave. Alors moi, je vous arrête. Même Poutine, il se demande la bombe nucléaire, comment ça va tomber le mur ? Non, non, non. Est-ce qu'on peut répondre après sur le par-bas ? Ça fait 4 fois que je l'ai vu. Je vais quand même dire que la technologie et le monde moderne n'est pas que négatif. Ah, c'est rare de t'entendre ça. Non, c'est pas rare parce que moi, je discrime personne et je pense que chaque matière, même les industriels, ont une place dans cette histoire. L'important, c'est qu'ils respectent des règles de ne pas trop consommer de carbone pour obtenir. Donc, le pare-vapeur, il est très intéressant dès qu'on va utiliser des matériaux biosourcés parce qu'en fait, la fibre de bois, la laine de chambre, tout ça, si on ne leur met pas une lame d'air où elle peut décompresser son humidité résiduelle, elle va moisir. Donc, l'intérêt du pare-vapeur et du pare-puis qui est dessus, c'est de permettre qu'elle est perspirante. Par contre, elle doit être posée dans le DTU, dans les règles du DTU, sinon, ça ne fonctionne pas bien. Donc, si vous utilisez des matériaux naturels comme le chambre, comme le reste, vous n'avez en général pas besoin de pare-vapeur parce qu'on n'est que sur des matières qui sont perspirantes et qui respirent. Par contre, si vous utilisez des matériaux biosourcés, style en sous-toiture ou d'autres endroits et que vous ne respectez pas le DTU et que vous ne mettez pas le frein vapeur qui lui sert aussi à part poussière de ne pas avoir de résidu qui tombe dans la pièce et il doit être ventilé pour pouvoir évacuer la vapeur. On parle bien de pare-vapeur ou de frein vapeur. Donc, ça perspire sur le truc mais ça doit être ventilé par une lame d'air de 1 ou 2 centimètres. Alors moi, je suis très fan de vous. Je pense que c'est un problème que je me suis penché là-dessus et c'est vrai que le gros problème des histoires de pare-vapeur c'est qu'il faut avant tout que votre maison soit ventilée. Après, n'importe quel matériau vous allez mettre. Si par exemple vous cuisinez à la vapeur tous les jours et qu'il n'y a aucune ventilation de votre maison, la vapeur va se mettre dans les murs à un moment donné. Non, elle va se mettre dans l'isolant et le problème c'est qu'elle n'est pas évacuée. je répète parce que ça va revenir souvent. Quand il y a une maison avec que des matériaux naturels, bois, en guichant, tout le reste, on n'a pas besoin ou quasiment pas besoin de VMC parce que les matériaux naturels ont besoin d'un taux d'hydrométrie pour exister. Si on prend un bois et qu'on l'amène à un taux de séchage et qu'il n'y a plus d'humidité, il va se fendre à un tel point que ça n'ira pas. Donc, tous ces matériaux ont besoin de stocker et d'avoir un taux d'humidité équilibré. Ça régule, même ça régule. Et ça régule. Dans la maison en bois, ça régule l'hygrométrie. J'adore vous voir tous les deux, je vous jure. C'est tout là. Les matériaux comme le bois, c'est très intéressant pour ça. Je vous fais à manger, je vous serve à peu. Il faut savoir qu'on est le confort hydrométrique entre 50 et 60, je crois, tout comme ça. Et en fait, le bois, il régule l'hygrométrie. Il va en absorber s'il y en a trop, et il va en rejetter. Voilà. Et tous les éléments naturels, tout ce qui est naturel a besoin d'un taux. Nous, on est 80% d'eau. Imagine qu'on enlève l'eau de notre corps, on ne sent plus à rien du tout. Donc, imaginez un bout de bois où on lui enlève tout l'eau ou un enduit où on enlève tout l'eau. Eh bien, il ne va pas fonctionner. Donc, c'est un peu comme le corps humain. Si vous devez avoir une parallèle pour comprendre une maison vivante avec des matériaux latéraux, elle interagit comme nous, on interagit. Voilà. Messieurs, je vous laisse boire un petit verre pendant que je pose la question parce que quand même, on va se déshydrater. Tu parlais dans la dernière... C'est Hello. Bonjour Hello. Tu parlais dans la dernière vidéo de ne pas visser les gaines avec accroche en ferraille, mais avec quoi les fixer alors au mur ? Alors, la technique basique des anciens, vous prenez une gâche de plâtre, et vous arrivez et vous collez les gaines au plâtre. Pourquoi ? Parce qu'on en a parlé avec Ben, tout ce qui est métallique déjà interagit avec les ondes. On peut créer... On a parlé de la cage de Faraday ou tout ça. Donc, imaginez, on est dans le monde de la Wi-Fi. On est dans le monde où il y a des ondes partout et plus on mettra de ferraille dans notre habitat et tout le reste, plus on va créer des interactions d'ondes. Donc, moi, je vous conseille, si vous devez coller les gaines au mur, collez-les au plâtre. Un pâté de plâtre, vous collez la gaine, vous mettez un petit litot dessus, dix minutes après, ça ne bouge plus. Génial. Eric, vas-y, pose des questions. Moi, je vais mettre la lumière parce que là, vous êtes dans le... Je m'occupe du reste. Vas-y, Eric. On tente, je trouve que j'arrive. Oh, putain, je trouve que j'arrive. En tout cas, pour revenir sur l'histoire du frein vapeur et du pare-pluie, c'est des matériaux. On en a parlé parce que à la dernière vidéo qu'on était chez Alex, chez Max, pardon, là-haut, on lui a dit que sa toiture n'était pas ventilée. Donc, il voulait mettre un isolant, mais il n'a pas ventilé sous la tuile. Donc, le problème, c'est que si... Alors, je vais fixer les choses simplement. Si vous utilisez des matériaux biosourcés et tout le reste, respectez le DTU. Le DTU, c'est les normes, comme elle doit être posée, quelle épaisseur, quelle ventilation et tout ça. Si vous êtes dans le cadre de la construction naturelle comme nous, on est à l'archipel avec le torché et tout le reste, c'est d'autres règles. Mais les règles qui sont sur les produits biosourcés qu'on a aujourd'hui au niveau industriel et tout le reste, que je remercie parce qu'ils permettent quand même déjà d'améliorer la situation. Mais pour moi, c'est le milieu. Si maintenant, vous passez à des matériaux totalement naturels, on peut proscrire, on n'a plus besoin de films, on n'a plus besoin d'OSB, on n'a plus besoin de silicone, on n'a plus besoin de tous ces matériaux qu'on va retrouver. Je vais dire quand même quelque chose, il y a un scandale qui ne sort pas, c'est que l'air est plus pollué dans les maisons qu'à l'extérieur des maisons. Et on se retrouve avec une quantité de produits chimiques, de solvants, de toutes ces matières qu'on met dans nos maisons qui sont en fait en train de détruire la santé. Donc, si on veut une maison naturelle, saine, économique, écologique et tout le reste, c'est bien de partir avec des processus et en plus, avant la connaissance n'était pas diffuguée, mais aujourd'hui, on peut avoir accès à toutes ces informations et on peut se permettre de faire soi-même. En plus, on peut faire ça avec des produits extra locaux, on peut le faire ça avec un collectif. Donc, tout l'intérêt de choisir la direction, moi, je disais à mes apprentis, quand on te dit de mettre la barre là, tu la mets là. Mais même si tu ne la passes pas, tu la passeras un jour. En fait, les matériaux, il faut essayer d'utiliser au maximum les matières premières parce que, par exemple, toute la pollution que vous allez avoir dans les maisons, ça va être souvent dans tout ce qui est le bois reconstitué, par exemple, dans les cuisines aménagées, les choses comme ça, c'est plein de col, c'est plein de choses industrielles, plein de choses. Donc, en fait, plus vous allez utiliser des matériaux, des matières premières, si vous faites une cuisine, mettez du bois massif, du bois, on en trouve partout, autour de chez vous, il y en a forcément, il y a forcément une forêt, il y a forcément une scierie par mois. Et voilà, donc, plus vous allez utiliser les matières premières, moins votre intérieur sera polluée. Et plus vous utilisez des matières naturelles, et plus le ressenti que vous allez ressentir à l'intérieur va être harmonieux. Parce qu'on réalise, encore une fois, le placo, c'est pratique, c'est pratique, c'est vrai, mais c'est austère. On arrive dans une pièce en placo, on se retrouve avec un assèchement de la gorge, il n'y a pas d'hydrométrie, il n'y a pas d'interaction, et en plus, on arrive, c'est froid, on est obligé de mettre des quantités de calories pour chauffer quelque chose qui ne rend rien. c'est une paroi froide, c'est un matériau dense. Quand tu parlais de l'enduit chaud-chambre intérieur, c'est un matériau incroyable, et du coup, ça fait une paroi chaude, c'est le ressenti, le ressenti de la paroi chaude, c'est très important, nous, on en parlait souvent par rapport à notre maison, on a mis du bardage à l'intérieur, comme le bardage à l'extérieur, donc on a du bois, et donc on a une paroi chaude en finition, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on est, ce qu'on ressent, c'est aussi le rayonnement des matériaux, et donc plus un matériau est dense, plus il rayonne du froid, et plus il est isolant, plus il rayonne du chaud, parce qu'en fait, il va refléter le bois, c'est intéressant parce qu'il est neutre, donc en fait, il permet d'avoir un ressenti assez neutre, on n'a pas le côté froid, par contre, si maintenant, on utilise un thermique dynamique, on en a parlé avec Ben, une batterie ou un thermique dynamique, c'est qu'on interagit avec notre habitat, donc on a une pellicule intérieure qui nous permet de charger des calories, donc c'est du donnant-donnant, on donne des calories, elle nous rend des calories, on donne de la fraîcheur, elle nous rend la fraîcheur, donc la plupart des matériaux qu'on utilise dans la construction sont inertes, donc ils n'ont pas ce côté thermique dynamique, ils ne sont pas en interaction avec vous, ils sont là juste pour vous isoler du monde extérieur, mais le problème, c'est qu'une pièce sans air, sans hydrométrie, remplie de produits chimiques et tout le reste, c'est hyper dangereux, ça veut dire que l'extrême de la maison BBC qu'on a aujourd'hui, on prend une glacière, on met un respirateur et on a une maison BBC, donc une glacière avec respirateur, BBC tu peux juste prévenir aux gens, BBC ça veut dire ça veut dire plus aucune interférence entre l'intérieur et l'extérieur, là on est en train de trouver avec Brian, on vient de le faire juste là de l'autre côté du mur, on vient de rajouter 30 cm de torchis sur un mur qui faisait 20, donc on a augmenté la taille du mur de 150%, donc on est passé de 20 cm à 50 cm. Regarde, nono, ton cadeau de la soirée, bonjour, Stéphane qui dit ça, bonjour, je serai là le 10 novembre, merci Stéphane, bienvenue, merci, il y a Paul qui a posé une question super intéressante, y a-t-il moyen d'isoler à la fois contre le froid pour l'hiver et le chaud pour l'été ? J'ai l'impression que la plupart des solutions aujourd'hui, c'est l'isolation pour moins chauffer seulement, est-ce que vous pouvez développer ? Non, 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 c'est pris en compte maintenant. Alors, tu viens de dire quelque chose de très simple, c'est-à-dire qu'on parle d'isolation, donc on isole l'extérieur de ce qu'on vit, mais il n'y a pas d'interaction, donc je reviens juste à ce que je disais avant, la plupart des maisons qu'on isole par l'extérieur, on utilise en isolation, mais il n'y a pas d'interaction entre l'humidité, la chaleur et tout le reste et en plus, on met des matériaux inertes qui ne sont pas capables de restituer ou de rendre ce qu'on lui donne. L'intérêt d'utiliser un enduit thermique dynamique, c'est qu'on est dans une pièce, on est quelques personnes, on allume trois bougies et on passe une heure, on a gagné trois degrés. Donc, on est sur quelque chose qui va interagir votre maison, votre habitat, vos murs vont interagir avec la vie que vous menez. Moi, je prends mon exemple pour le moment, je chauffe un jour sur cinq et je fais une chauffe de trois heures et j'ai chargé les calories pour cinq jours en sachant que le dérèglement climatique, nous, on est dans le sud, côté Carcassonne, pour le moment, il fait chaud. Mais ça veut dire que je chauffe un jour sur cinq en une journée, en une chauffe de quatre heures. Mais après, toi, tu n'as pas la chance de pouvoir avoir des apports solaires. Alors, moi, je suis sur un bâtiment monument historique, village placé, compagnie, et je ne peux pas avoir des calories, je ne peux pas me permettre d'être autonome au niveau de l'électricité. Par contre, au niveau du chauffage, grâce à l'enduit chambre et grâce à une BMC de rediffusion de la chaleur, j'ai permis d'arrêter deux radiateurs en plus et toutes les mi-saisons, pour le moment, on chauffe un jour sur trois, un jour sur cinq. Ça fait une heure, 20 qu'on parle. Nono, j'en profite un peu parce qu'on en a très peu parlé. Voilà, comme ça, tout le monde se restaure. Eric n'hésite pas. Moi, je pose ma question. Nono, tu parles beaucoup bâtiment, tu as l'air quand même très lié à la nature. Tu peux nous parler un petit peu d'où tu vis, à quoi ça ressemble ? Et c'est vrai qu'on me l'avait déjà posé et ce sera une vidéo, on le dit déjà, mais est-ce que tu peux déjà expliquer pourquoi tu es autant attaché à ta région et à ce que tu veux mettre en place ? Alors, c'est vrai qu'on s'est présenté et je me suis présenté avec Brian sur l'archipel sur le domaine du bâtiment, mais personnellement, j'ai aussi une vie, j'ai aussi d'autres choses. Heureusement. Je suis un passionné de botanique, je fais beaucoup de jardins, on habite avec une grande partie de ma famille dans un quartier, dans un village où on interagit, on est passé de la famille à la communauté ou la fratrie familiale et on interagit ensemble pour le bien de la famille. Donc, vous verrez, au printemps, j'ai invité Brian à venir dans mon petit jardin secret quand je ne suis pas dans le bâtiment ou en consulting ou autre part, je suis dans mon petit jardin secret. Par des terrasses qui sont millénaires. sans en dire plus, mais chauffe un peu les gens. Le prochain quartier de l'archipel en 2023. Parle-nous de ton haricot magique. Ah ouais, ah ouais. Alors, ils sont en train de me chambrer mais au printemps, l'ancien du village, il est venu me voir, il m'a dit, tiens Nono, je te donne une poignée de haricots, tu plantes ces haricots mais tu ne plantes pas de haricots industriels parce que c'est une souche pure. Et je regardais l'ancien et je lui ai dit, t'as un thérapat de foutre de ma gueule parce que sinon, ça va se passer. Et j'ai planté ces haricots et Brian peut témoigner. Non, non, moi je ne t'évoigne plus. Eric peut témoigner. On a eu, on a dépassé 150 kilos ou on est entre 100 et 150 kilos de haricots verts. Ils produisent encore à cette époque, on est à plus de 5 kilos semaine de haricots verts sans fil, magnifique. On peut dire que j'en peux plus, j'en peux plus, Eric. Ah ouais, j'en peux plus. L'haricot, je distribue. Je vous emmènerai dans mon jardin secret. On a un projet de créer un conservatoire nourricier pour les générations futures. Avec une forte connotation d'agrume. Olivier Bijou, on te salue. Bientôt des vidéos sur la culture à la nono. Voilà, non, je vous emmènerai parce qu'en fait, j'ai le privilège de travailler des terrasses qui sont millénaires, qui sont la même époque que Machu Picchu. on a des terrasses. c'est Milan ? Minimum Milan. Donc, on est sur une estimation et en fait, tout ça a été abandonné. Il y avait la jungle qui avait repoussé et on a réhabilité avec ma maman et mes enfants une partie des terrasses. C'est très intéressant avec des pentes très importantes. On en parlera. Ils ont réussi des pentes. Non, en fait, ça va être le reportage de l'année 2023. Ce qui est important de savoir, c'est que les anciens nous ont laissé un patrimoine exceptionnel. toucher pas à ça. Je peux vous dire que les terrasses elles ont des productions trois fois supérieures à un jardin classique. C'est vrai. Et là, on vous chauffe et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Nono, ça fait 20 fois que je le vois, Eric, je sais que tu es vachement bon là-dessus aussi. S'il vous plaît, messieurs, on peut consacrer 10-15 minutes à la VMC, la double flux, la simple flux. ça fait 20 fois que je le vois, s'il vous plaît. C'est quoi, Eric ? Tout à l'heure, je parlais de la ventilation très importante pour justement les problèmes d'humidité dans les murs, dans les matériaux. Bien sûr, il faut ventiler une maison. Après, maintenant, il y a les VMC qui existent. Maintenant, vous pouvez aussi tous les jours bien aérer votre maison 10 minutes, un quart d'heure. Mais voilà, une VMC, c'est bien. Après, les doubles flux, c'est quoi une double flux ? Une double flux, c'est une... on va commencer par une simple flux, ça extrait de l'air de la maison et on va dire que l'air neuf, il rentre par des entrées qu'il y a au niveau des fenêtres. Donc, en fait, à chaque fois que l'air rentre, il est froid, donc vous rentrez de l'air froid, donc vous refroidissez votre maison. Et la double flux, c'est quoi ? C'est qu'en fait, l'air, plutôt qu'il rentre par les portées et les fenêtres, il va rentrer par une partie de la VMC et en fait, il va échanger les calories avec l'air chaud qui sortent de la maison. Donc, c'est ça, une double flux, ça récupère des calories. Alors, maintenant, toutes les maisons, les maisons neuves, maintenant, elles sont faites avec ça, c'est obligatoire de toute façon. Mais tout ça pour dire que la ventilation, oui, comment dire, déjà, c'est important par rapport à l'humidité et si, alors, si vous êtes dans du bâti ancien, parce que dans le neuf, de toute façon, c'est imposé, donc vous n'avez pas le choix. Par contre, dans du bâti ancien, la solution, le double flux, on va dire, comment dire, qu'il est possible, c'est de faire ce qu'on appelle un puits canadien. C'est-à-dire qu'en fait, l'air qui va rentrer dans la maison, il va passer avant dans le sol. Par exemple, ça peut être intéressant d'utiliser une tranchée si vous avez des réseaux à faire ou des choses comme ça, entre 20 et 30 mètres, si possible, enterrer à peu près au moins un mètre de profondeur, une gaine de 150 ou alors deux gaines TPC de 80, voilà. Et donc, c'est par là que l'air neuf va rentrer dans la maison et du coup, il va être réchauffé par le sol parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le sol, lui, entre 1 et 2 mètres de profondeur, lui, ça reste stable, on va dire, l'hiver, ça ne descendra jamais en dessous de 10 degrés. Donc, par exemple, en plein hiver, si vous avez une température négative, l'air neuf qui va rentrer dans la maison, il va être entre 10 et 15 au lieu de rentrer à moins 5, par exemple. vous gagnez énormément par rapport au chauffage. Alors, pour la simple flux et la double flux, la VMC double flux a été créée pour la maison BBC RT aujourd'hui, 2021. Donc, on est sur des maisons totalement passives qui ont besoin de respirateurs. Pourquoi ? Parce que la maison en elle-même, elle est inerte et il n'y a plus de capillarité, il n'y a plus d'air qui circule. Aujourd'hui, quand on parle de la RT 2012, ça a commencé en 2012, on est en 2021, on a légiféré la construction pour être de plus en plus passif. Le problème, c'est qu'on a utilisé des matériaux inertes et on est obligé de créer des respirateurs. Donc, c'est le genre de maisons, elles sont tellement hermétiques qu'on a besoin de créer un respirateur. Je mets quand même en garde tout le monde, c'est que si vous n'avez plus d'électricité, vous allez vous aspixer parce que c'est des maisons qui sont sous respirateur. Les maisons anciennes, elles, elles utilisent un autre procédé où tous les matériaux naturels, la chaux, le bois, la terre cuite, tout ce qu'il y a autour de chez vous, dans la maison, permet de réguler. Et les menuiseries n'étaient pas totalement hermétiques et permettaient de diffuser. Donc, le bâti ancien permettait de laisser pénétrer l'air nécessaire pour un bon équilibre. Donc, je comprends votre question parce que tout ce qui est des constructions modernes et obligatoirement légiférées par la RT 2021-2022 et assujetties à une VMC double flux. Dans votre cas, vous n'avez pas le choix parce que l'État et les industriels se sont mis d'accord. Donc là, on n'a pas le choix. Par contre, pour toutes les personnes qui restaurent une maison, qui réhabilitent de l'ancien bâti, qui créent des avancées et tout ça, restez dans les matériaux naturels. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils interagissent avec vous. Donc, au niveau de l'hydrométrie, au niveau du gaz carbonique, au niveau de plein de choses, si votre maison continue à respirer, à respirer, vous avez besoin d'une simple flux. En général, qu'est-ce qui se passe ? Pour la simple flux, on va la mettre au point haut de la maison pour dégager le gaz carbonique qu'on produira dans la maison. Si vous voulez, vous pouvez la renvoyer dans votre cave, dans votre vide sanitaire, parce que c'est des calories qu'on pourrait utiliser. Donc, ça, c'est intéressant. Mais je définis quand même. On peut passer par un vide sanitaire. Voilà, parce qu'en fait, on va permettre... Si maintenant, le problème, c'est que... Ce n'est pas un problème, mais l'évolution des fenêtres triple vitrage, hermétique, tout ce qu'on veut, on a oublié dedans qu'à un moment, la maison, elle a besoin de respirer. Elle a besoin de perspirer. Donc, moi, je vais vous dire un truc, même si ce n'est pas les maisons BBC, on les fait, on fait les tests et après, on prend la perceuse et on fait des trous. D'ailleurs, il y a pas mal de problèmes aujourd'hui dans les maisons neuves depuis qu'ils ont fait justement... Ils ont fait des maisons complètement étanches avec ce qu'on appelle la membrane d'étanchéité à l'air. Et ils ont des gros problèmes, en fait, il y a des gros problèmes, en fait, de piégeage d'humidité dans les murs et qui dégradent l'isolant, d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas, même des maisons récentes, il faut essayer d'aérer par les fenêtres au moins une fois par semaine et évacuer de l'humidité. Ça fait du bien. Dès qu'on peut, dès que les températures sont un peu clémentes, il ne faut pas... En tout cas, pour le bâtier ancien, dès que vous allez utiliser polystyrène, vous allez utiliser des matières inertes qui, eux, n'interagissent pas et ne sont pas perspirantes, vous allez créer la condensation. Vous allez prendre un mur ancien et vous allez mettre du polystyrène, du placo dessus, vous allez créer de la condensation et vous allez amplifier un phénomène de dégradation du bâtier ancien. Parce qu'en fait, tout ça, c'est de l'obsolescence. Parce qu'un doublage en placo avec ce qu'on veut même de la fibre de bois derrière, c'est une durée de vie de 40 ans au grand maximum et l'intérêt est bien fait dans les règles et tout le reste. Donc, les seuls moyens du bâtier ancien, c'est de respecter des règles de capillarité et de perspirant, de permettre que l'humidité et l'air continuent à interagir avec le support. Il faut que ça respire parce que très souvent, il faut savoir, dans les bâtis anciens, il n'y avait pas de coupure de capillarité au niveau des fondations. Et donc, si vous êtes dans des zones où dans le sol, c'est très humide, en fait, vous avez des remontées dans les murs. Et donc, il faut que cette humidité s'évacue. et plus vous allez doubler, plus vous allez mettre des ennuis ciments à l'extérieur, en fait, vous allez renfermer l'humidité et puis il faut bien qu'elle ressorte par un moment ou un autre. Et donc, très souvent, qu'est-ce qui se passe ? Ça va ressortir, en fait, par les planchers ou par la charpente. Voilà, ou par les manuscrits. Vous allez tout pour rire. Et justement, je voudrais répondre, je voudrais confirmer, il y a quelqu'un qui dit je suis architecte et expert en assurance en logique, je constate les bâtis anciens des mérules mortes dans les gittages, je voudrais confirmer ça parce que moi, j'ai vécu 15 ans en Bretagne et j'ai fait pas mal d'immobilier à cette époque-là, enfin, de rénovation immobilier et là-bas, il y a beaucoup de mérules parce que c'est très humide. Et bien souvent, c'est juste parce qu'en fait, il y a des infiltrations par le toit et du coup, ça finit dans du bois, soit de la charpente, soit des planchers et donc, c'est un champignon, le mérule, un champignon, il a besoin d'eau. Si vous lui coupez sa source d'eau, il arrête de pousser. Et d'ailleurs, dans les bâtiments anciens, s'il y a quelque chose à surveiller en premier, c'est la couverture. La couverture, c'est par là qu'arrivent tous les dégâts dans un bâtiment ancien. C'est qu'en fait, dès que vous rentrez de l'eau dans un bâtiment, vous commencez à faire pourrir ce bâtiment. C'est aussi simple que ça. Il suffit de monter une fois par an sur son toit, de vérifier s'il y a des tuiles ou des arboises qui ne vont pas bien. C'est vraiment la première chose à vérifier dans un bâtiment. En sachant, je vais vous donner les champignons, les moisissures, elles ne viennent que sur les éléments hydrauliques. Donc, la chaux aérienne, elle est fongisive et elle tue tous les champignons. Donc, en fait, je rebondis sur ce que dit Eric. C'est pour ça que dans les torchis du Moyen-Âge, on n'en voit pas de pourriqués. Voilà. Alors, il vient de dire la solution. Si vous avez des problèmes de moisissures, des problèmes de champignons, des problèmes de tout ça, c'est parce qu'en fait, la condensation des matériaux qui sont inertes et qui ne sont pas perspirants et en plus qui n'ont pas la chimie adaptée vont créer plus de problèmes que de solutions. Donc, moi, je peux vous dire simplement, la chaux aérienne, elle est fongisive et je n'ai jamais vu un champignon pousser sur la chaux aérienne parce que même les agriculteurs, même les Grecs, même les anciens dans les étables, vous voulez savoir une petite histoire, les anciens, ils désinfectaient les étables à la chaux aérienne, à la chaux vive. Ils faisaient de la chaux vive dans le tonneau et ils badigeonnaient. Ah, ils badigeont. Voilà, donc, si maintenant, vous utilisez des techniques et vous utilisez surtout les propriétés de la chaux qui n'est pas que chaleureux, respirant, tout le reste, elle est aussi fongisive. Donc, elle permet qu'il n'y ait pas de développement de champignons. mais le badigeon, ça a été utilisé, même c'est utilisé en arboriculture, on mettait ça sur les arbres. On cholait les arbres. Maintenant, ils mettent plutôt du cuivre, mais bon, avant, on mettait du badigeon avec de la fleur de chaux. Alors, à choisir entre les cuivres. 600 grammes de fleur de chaux avec un litre d'eau et on faisait un badigeon. Et pourquoi ? Parce que c'était un matériau qui était disponible et qui n'était pas cher. Et en fait, c'est tout simple. C'est qu'en fait, vous prenez une base ou un acide, dès qu'en fait, qu'on sort de la neutralité entre l'acide et la base, en fait, on sort de la vie. C'est aussi simple que ça. Donc, en fait, quand vous badigeonnez, en fait, on n'est plus, les bestièmes ne peuvent pas venir et les champignons non plus. C'est les extrêmes. Voilà. En tout cas, la chaux depuis la nuit des temps et je prends un autre exemple qui est d'actualité aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, ils se sont réalisés qu'en peignant les immeubles en blanc, les toits des immeubles. Ils arrivaient à gagner jusqu'à 10 degrés. Et là, je rappelle quand même une petite histoire. Tout le monde connaît la Grèce et savent que les anciens en Grèce, ils faisaient quoi ? Toutes les maisons étaient blanches, immaculées, parce qu'ils ne captent pas les rayons du soleil de la même manière. Donc, simplement, en badigeonnant une façade à la chaux ou une toiture, en tout cas pour les pays du Maghreb, on a déjà une économie de 10% du déphasage et tout le reste. C'est la clim naturelle à peu chère. Peignet en blanc, ça reflète la chaleur. C'est aussi simple que ça. Si vous avez un bâtiment qui est foncé, ça va vous absorber. C'est très intéressant, par exemple, d'avoir des bâtiments foncés dans les pays nordiques ou dans le nord de la France. Par exemple, ce n'est pas pour rien s'il y a de l'ardoise dans le nord de la France parce que l'ardoise, il va absorber de la chaleur du soleil. Donc, du coup, il va vous permettre de réchauffer la maison alors que la tuile qui est plus claire, elle va refléter plus. Exactement. L'ardoise en étant noire pour les pays nordiques et tout le reste, ça permet d'avoir un bon déphasage et de pouvoir même stocker en hiver des calories et les transférer. Il fait super chaud. Moi, j'habitais en Bretagne. J'ai même fait mon tour. Attends, attends, attends. J'arrive. Attends, attends, attends. Les gars, je me mets au milieu là. Attendez, attendez, attendez. Ça va, les gars ? Tranquille, vous prenez l'archivelle. Ah, il est revenu parmi nous. Je suis en train de préparer la choucroute. Ça va cramer si vous voyez des flammes au Rocket Stove. L'archive cuisseur. Je vais aller voir si ça reste en fait. Ben, vas-y. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Il faut surveiller. Il faut que je fasse monsieur loyer. Eric, c'est juste là. J'ai de la verveine encore. De la verveine trécée. Ben, tiens, regarde. Je te donne ça. Hop. Alors, on s'est promis une chose, c'est que tout ce qui est verveine, on n'a pas l'accréditation de Big Pharma et tout. Donc, on se sert de la verveine, du jardin. Oui, parce que j'ai des vignes ici. Donc, autant, il y a de vachement d'histoire. Bon, les gars, je suis sûr. Et moi, je vous le dis vraiment. Tu sais pourquoi je suis parti ? C'est qu'en fait, ça y est. Moi, je cherchais un peu la croche pour chauffer. Que de bonnes connaissances que nous partagent ces personnes. Nathalie, merci. Tu vois, Nathalie, par exemple, elle contribue à l'archipel. Il y a des gens, ils se disent, ben, à quoi ça sert de contribuer ? Ben, voilà. En fait, c'est juste... Moi, je suis monsieur loyal. L'archipel, c'est une base de données et un réseau interactif qui permet l'autonomie. C'est un réseau. Sinon, ça s'appelle de l'autarcie. L'autarcie, c'est tourner sur soi-même. Si demain, les personnes, vous voulez vous tourner vers l'autonomie, eh bien, reconstituez un réseau. Les anciens, ils construisaient parce qu'ils étaient ensemble, parce qu'il y avait un vrai réseau. Le fait du monde moderne voulait savoir, ça a isolé les gens et le seul moyen de pouvoir avoir ce qu'on veut, c'est le moyen financier. Mais avant, ça n'existait pas. Ce n'était pas comme ça que ça marchait. Excuse-moi, j'ai quelqu'un d'extrêmement frustré, Nono. Dis-moi. Vous ne répondez pas. Là, franchement, les gars, vous étiez presque bons. Il y a Guilhem, il dit... Vous commencez à répondre, mais pas fini, Arf. C'est l'abri creuse, oui. Sur l'abri creuse à nu, c'est pour une terrasse en extérieur. Qu'est-ce que je dois mettre pour que ça accroche sur la brique STP, Nono ? Alors, tout simplement, en général, un enduit, c'est trois phases. Le gobti, le corps d'enduit et la finition. Donc, si tu veux un enduit à la chaux, tu pars avec un gobti, deux tiers hydrauliques, un tiers aérien. Note bien, parce que maintenant, tu as demandé Guilhem. Voilà. Et en plus, c'est un mélange qui est un peu plus gras que le mélange normal. C'est entre deux et deux et demi pour un. Donc, deux, quand je dis deux, c'est des proportions. Ça peut être deux verres de sable pour un volume de chaud. Il y a quelqu'un qui demande si on veille ce soir. Écoute, si on arrive à s'alterner avec Eric pour avoir la choucroute, qu'on mange bien, qu'on boit bien, franchement, on est chaud. On tape sur la table, désolé. Après, écoutez quand même tout ce qu'ils disent. Votre truc, je l'écoutais dehors. J'adore. Franchement, sur la VMC, c'est bon, vous avez répondu ? Oui, je pense. Après, je n'arrive pas à lire. Par contre, je vous jure, je n'ai pas autant de mouches d'habitude. On va faire un banché avec les mouches. Un banché mouches. Il y a de quoi faire. Est-ce qu'ils ont répondu, les deux ? Parce que moi, je suis obligé des fois de partir. Je veux allumer les lumières, je veux les nourrir, je veux les abreuver. Est-ce qu'ils ont répondu à ce que vous vouliez entendre ? Est-ce que quand je vous ai annoncé, Nono était en live, en plus, vous avez Eric. Tu as vu Eric aussi sur son côté ? Moi, j'adore Eric. Bien, on leur dit vite fait. Moi, je vous dis, si un jour, je dois faire un écolieu, il y aura Nono, Didier, Eric, Nono et la famille, avec qui veut-tu ? Alors là, il balance un peu les gros dossiers, mais on a en prévision, si on a l'opportunité et que le monde nous permet de créer une université d'autonomie sur un lieu. Ah, mais comme ça. parce que moi, plusieurs fois, j'ai entendu que l'archipel, ça partait en couille, mais moi, quand j'entends ça, je vous le dis vraiment, je suis fan de vous, les gars. Si je ne vous connaissais pas, je vous suivrai en live. Bon, après, j'aimerais faire une dalle hydrofuge, comment faire ? Alors, il faut que tu retournes, Nono, parce que la dalle... je reprends. Hydrofuge, il y a deux options. Donc, on utilise le ciment. Lui, il est déjà hydraulique. Si on veut vraiment la rendre imperméable, ils utilisent des pétrochimies. Donc, on est sur un citatif. Du polyarne en dessous, mais on peut utiliser de la pétrochimie pour la rendre vraiment totale. Après, les anciens, ils ont fait les citernes, ils ont fait les bains publics, ils ont fait des choses qui, 2000 ans après, sont toujours là. Et le principe, il est très simple. Donc, on utilise encore une fois la chaux aérienne et surtout de la poussière de briques. qu'on appelle ça l'enduit de Thuilot. On revient à Vitruve, je reviens à l'histoire, les romains. Oui, on demandait de la lecture. Sur un lit de bêche d'argile ou de... Non, l'important. Non, mais non, on demandait de la lecture que les gens lisent Vitruve. On te demandait de la lecture. Depuis, on te demande. Le décret ou le, je ne sais plus quoi, de Vitruve, V-I-D-R-U-V-E. Qui était un ingénieur romain et qui a déjà... Je l'ai su en parler déjà. Déjà, c'est le premier qui a relaté toutes les techniques parce qu'aujourd'hui, on a du mal à voir les Égyptiens, les Romains. On ne comprend pas comment ils ont réussi. Il a fallu des années pour comprendre comment on appelle le béton romain. Mais le béton romain, c'est simplement un agent plus de la nique avec de la chou aérienne. Donc, si vous voulez une dalle hydrofuge naturelle, ça se base avec un agent plus de la nique. Si vous voulez une dalle hydrofuge tout court, vous prenez de la chou hydraulique ou du ciment et vous ajoutez un cicatif, un polyane dessous et vous permettrez de pouvoir empêcher l'humidité de remonter par capillarité. Je me permets juste de répondre à Valérie Lavergne. Elle demande si pour les handicapés, il y aura un lieu autonome à venir. Valérie, sache une chose, c'est que le handicap, il est très large. Nous, dans le lieu qu'on veut créer, il y aura minimum deux handicapés. On les connaît bien, je ne vais pas les citer. Mais ce que je veux dire, c'est que pour nous, il est pris en compte. Le problème, c'est que tu parles peut-être du handicap de mobilité. Il y a d'autres handicaps qu'on respecte tout autant qui sont des handicaps mentaux, des épileptiques, des formes d'autisme, n'importe quoi. Et en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas tout prendre en charge, mais on en prendra déjà. sur le lieu, je le dis, il y aura des accès. Il y a accès pour tout le monde. À part si on doit monter sur les portes. Ah non, mais au pire, c'est pas, on prend un Fenwick, on t'amène. Sinon, on te met accroché sur la grue, mais on n'est pas très... Mais pareil, nous, on ne sera sûrement pas dans les normes, les meilleures normes, mais on sera ce que nous, on doit faire. On ne sera pas là pour faire beau, on sera là pour accompagner les gens. Après, tu viens avec ton handicap, il n'y a aucun problème. De toute façon, dans un collectif, on a besoin de plein de compétences. Donc, de toute façon, personne n'est handicapé parce que tout le monde a des compétences. Mais c'est ce qu'on disait à chaque fois. Un handicap, c'est toujours dans un domaine particulier. Ça veut dire qu'on a des compétences à côté. Moi, je peux dire quand même un handicapé, ça reviendra toujours un collectif. La confrérie, elle est basée sur un principe qui est extrêmement simple. C'est cultiver la différence. Donc, plus on est différent, plus on a un point de vue différent. Mais si on met en commun, en collaboration, nos points de vue, on approche la richesse, on approche l'autonomie. Donc, c'est juste pour dire l'important, fédérez-vous. Fédérez-vous. Trouvez autour de vous des gens qui ont la même pensée que vous, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de changer les choses. Et c'est comme ça que le monde changera. Ce n'est pas les prophètes qui changent le monde, c'est les personnes qui changent le monde. Moi, je peux vous dire que Notre-Dame de Paris, elle a été construite par des hommes. Et le premier qui a mis la première pierre, il n'a pas vu la fin de la construction. Il savait où il allait. Il savait où il allait. Le dernier qui a mis la dernière pierre, il ne connaissait même pas son petit-fils. Donc, il faut imaginer que l'important, c'est de faire confiance et de se dire qu'on se projette ensemble vers demain. L'autonomie, c'est un collectif. Sinon, c'est de l'autarcie. Nono, ils sont tous amoureux de toi. L'archipel, c'est Nono. Moi, je pars en retraite 10%. 10%. Elle ne fait pas des voix d'hommes. Bon, vous êtes géniaux. Nono, ça fait déjà 1h45. Tu as vu la vitesse qu'elle s'appelle ? Moi aussi, je suis chaud. Ah, t'es chaud ? Vous savez quoi ? Je crois qu'on va tenir jusqu'à minuit ce soir. On appelle maman. Madame Deluic, oui, bonjour. Je sais, non mais je rigole, je ne veux pas citer le nom. Les compagnons, je vais vous dire l'étymologie du mot compagnon. C'est avec qui on partage le pain ? Ah, je lui ai niqué ça. t'as vu Brian, il a bien appris. Bravo ! On est tous des compagnons avec Eric, avec Brian et vous. L'important, c'est de partager le pain. Donc, quand on partage le pain, on est frère. C'est pour ça que la confrérie, elle grandit depuis des années. Ce n'est pas une structure pyramidale. On est dans un but de réseau ou de mycélium pour que les gens comprenaient bien le mycélium. C'est tout ce qu'on ne voit pas. C'est tout. Moi, je vous donne juste un exemple. Nono, quand je le voyais en début d'année, je lui disais Nono, tu me donnes tout qu'est-ce que moi, je peux t'offrir. Nono, il me dit t'inquiète. Moi, ma fierté, je te le dis. Aujourd'hui, et je suis témoin, il y a l'école des beaux-arts de Paris. Ils ont appelé Nono, ils ont dit on a vu ta vidéo sur l'enduit. On aimerait que tu viennes témoigner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'expertise. C'est que tu es 25 années à faire ça. Nono, reprends-moi si c'est une connerie. On veut te voir j'étais juste à dire je fais ça, je ne sais pas si c'est bien ou pas. J'ai rencontré des experts, des gens qui faisaient de l'autonomie depuis longtemps. Ça a commencé avec Eric et Lidi qui m'ont contacté en premier il y a 4 ans. Après Stéphane et Florence que je salue qui sont passés. Et regardez comment se connecter ça apporte mais c'est du mycelium. Alors, je revendis sur ce que dit Brian. On a eu un beau contact avec Cyril qui est au Beaux-Arts de Paris qui enseigne la fresque à des jeunes. et franchement on a eu un bon rapport tous les deux et l'idée c'est de démocratiser des techniques anciennes parce qu'avec Cyril on parle le même langage et que le but c'est que demain à travers ces reportages à travers la diffusion du savoir et des techniques on peut permettre aux gens d'accéder à la technique de Michel-Ange de Raphaël de la chapelle Sixtine. Je l'ai montré dans la vidéo des enduits comment c'est simple de prélever sa matière et de faire ses couleurs. Donc on a rendez-vous avec Cyril il nous ouvre les ateliers des Beaux-Arts à Paris pour échanger ensemble et témoigner mais je le dis quand même j'espère qu'il est là. Il y en a qui a redemandé Eric je te repasse ma place je vais aller voir c'est ça qui est fou la connaissance ça m'a aussi le mycélium c'est ça le mycélium il y en a là jusqu'à 23h les gars parce que ça nous montre à quel point la connaissance elle est simplissime c'est juste qu'on ne l'a pas c'est juste qu'on ne l'a pas enseigné c'est aussi simple que ça je pense qu'encore une fois je vais citer les compagnons du devoir qui sont extrêmement vieux dans l'histoire je ne vous dirai pas depuis quand ils existent mais ce qu'ils ont compris c'est que de mettre en collaboration un savoir permet de durer dans le temps donc ce qui manque ce qui manque à notre société aujourd'hui ce qui manque aux humains c'est de retrouver un lien fraternel parce que imaginez ce que vous voyez les fermes que vous voyez les châteaux les églises ce n'est pas un humain qui a fait ça c'est une fratrie des gens qui ont cru quand ils ont construit Notre-Dame je peux en parler ça me picote un peu mais celui qui a mis la première pierre entre le début de la construction et la fin de la construction 120 années se sont passées il faut imaginer que les frères compagnons ont travaillé avec la même logique pour construire un édifice qui est aujourd'hui reconnu dans le monde entier parce qu'ils se sont fait confiance parce qu'ils ont interagi les uns avec les autres donc le principe c'est cultiver la différence pour avoir la richesse et je pense que l'autonomie si elle doit être accessible à tout le monde grâce à Brian parce que Brian c'est un grand monsieur il permet de réunir beaucoup de gens et beaucoup d'informations pour permettre que les gens puissent s'approprier tout ça pour changer leur vie pour changer leur mode de production pour changer leur aptitude moi j'ai une mamie qui m'a appelé elle a 60 ans elle m'a dit écoute Nono j'ai hérité d'un domaine agricole je sais pas quoi faire j'ai pas d'argent je lui ai dit tu crois elle m'a dit oui j'y crois mais j'ai dit écoute tu vas faire ton toit moi je vais te guider je vais t'accompagner on va prélever des matériaux on va faire ci mais la mamie elle est en train de défrayer la chronique elle va monter sur son toit et elle va faire son toit avec son mari ses enfants accompagnés par des confrères et ça veut dire que tu crois tu crées pour ceux qui ont entendu la première vidéo ma philosophie à moi elle est toute simple tu crois tu crées et plus tu crées on est là pour ça l'humain il est là pour ça il est là pour créer et se fédérer du moment qu'on est en bonne santé on peut tout faire sur cette terre l'important c'est que le mycélium qui est en train de grandir en France à travers l'archipel à travers toutes les personnes et à travers vous aussi parce que grâce aux abonnés de l'archipel vous donnez du crédit à tout ce qui est dit et vous nous poussez en avant pour continuer à changer les choses donc c'est une histoire ensemble on est en train de peu à peu pour parler aussi juste je voulais me penser à une chose par rapport à la connaissance on parle de connaissances qu'en fait qui ne peut pas recacher il y a des connaissances qui ne sont pas cachées en fait c'est toutes les expérimentations que vous allez faire tous les jours pour apprendre quelque chose et moi j'apprends tous les jours parce qu'en fait je ne me contente pas de ce que j'ai pu apprendre à l'école ou ce que j'ai pu apprendre après plus tard j'expérimente pour savoir si quelque chose va marcher et tous les jours tous les jours tous les jours le créateur il est divin c'est ça qu'il faut comprendre et en plus nous la confrérie face à un problème il y a 20 cerveaux qui réfléchissent donc comprenez bien que c'est simple à partir du moment où on est dans l'autarcie et dans l'égo-centrie où on est ouvert vers le monde moi personnellement j'apprends tous les jours je suis un passionné je suis un érudit je suis un amoureux de la connaissance parce que c'est ça qui me stimule et qui permet demain d'interagir avec les autres c'est ce qu'il y a de plus intéressant sur cette terre c'est d'apprendre tous les jours on est là pour ça on est là pour apprendre et pour créer c'est ça l'humain en fait l'humain c'est comment dire c'est un esprit incarné c'est un esprit qui descend dans un corps donc en fait il faut c'est pour ça qu'il faut faire les choses il ne faut pas rester immobile il ne faut pas attendre des autres le problème c'est que la société elle nous a rentré dans le crâne il faut attendre d'au-dessus de nous les gars n'oubliez pas ma chaîne dans une soirée l'humain en fait il est capable de tout inventer de tout créer c'est ça l'humain c'est tout le contraire de ce qu'on a pu nous apprendre je vais faire la parole répondez aux questions parce que là les gars mais moi je n'arrive pas à lire toi tu es où le reporter là attends moi je peux dire quelque chose vas-y nous on a la vue qui baisse on attend les jeunes attends vas-y je vais faire ça là ils partent en cas avec les deux il faut uniquer la chaîne l'important c'est tu crois tu crées croître comme croître voilà ce que je veux dire quand même l'utopie c'est le fait de ne pas croire que penses-tu des super adobe j'enchaîne parce que là vous partez loin j'ai déjà essayé déjà essayé ou rencontré des super adobe adobe c'est un adobe l'adobe c'est magnifique super adobe c'est quoi c'est des trucs où en fait ils mettent de la terre dans des sacs c'est comme l'archique ils font comme des igloos oui oui j'ai entendu bon après pardon c'est une technique comme une autre mais bon personnellement je peux vous dire quand même on parle de la technique de l'adobe vous connaissez la mécanique non non elle devient tout à l'heure je lui dis non mais moi je suis mécanique la mézopotamie la première civilisation qu'on met en valeur dans tous les livres d'histoire ils ont construit des villes gigantissimes ils l'ont construit avec des briques de terre crue et 4000 ans après elles sont toujours là ils ont construit des briques sans les cuir et 4000 ans après on a encore le résultat de leur connaissance donc moi personnellement je suis reconnaissant et en plus je suis ça me rend tout petit quand je vois l'histoire et je vois l'amnésie du monde actuel parce que on ne respecte pas le monde qui est passé avant les anciens les anciennes civilisations nous ont montré des sociétés économiques des constructions qui ont duré 4000 ans moi je suis désolé aujourd'hui le plus vieux ciment que j'ai vu il est déjà en fin de vie il a 150 ans donc on ne peut pas 4000 ans 150 ans mais aussi machin existant j'adore moi je suis fier des aqueducs romains dans la montagne avec leur béton à eux et le béton romain est basé sur la carbonatation c'est le même principe que nous on utilise aujourd'hui en statut expérimental à l'archipel donc moi j'ai utilisé la connaissance et la confrérie et d'autres personnes en France parce qu'on n'est pas tout seul bien sûr à utiliser des principes chimiques et physiques pour améliorer cette technique et la rendre moderne j'aime pas le mot mais actuelle allez c'est plus juste sur youtube t'es moderne et toi t'es où là mais moi je sais pas le lien je vous laisse la chaîne ou je vous attend de faire monsieur voyager non non tu fais monsieur voyager ça défie trop attention il y a trop d'abonnés ah non mais attends on va dire calme j'ai soif de connaissance non non abreuve moi si ta breuve t'es mort ils nous ont pris pour un débit de boisson bon après les gars disons que par rapport au lancement il y a une heure 56 on est peut-être un petit peu plus chaud on a faim on attend en fait la chou on va aller manger la chou-froute non non la chou-froute on la mange à 23h et les 19h je vais y aller je retourne l'amour c'est fort ah oui non non va dehors et check c'est à nous tu sais quoi on va faire un marathon on est chaud pour les gars je vais faire non 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 prends tes lumières on va répondre aux questions on est un peu chaud je veux la chou-croute non non regarde si elle crame la chou-croute s'il te plaît on la fait au racket stove comme quoi tu vois là je ne sais pas c'est encore 24h de stream peut-être pas oh j'arrive on n'est que 389 je suis arrivé à 600 solo c'est pour quand la formation avec le CPF ah Eric le compte formation ah oui le compte professionnel ouais vas-y préviens après il faut être agréé c'est comme c'est comme tout dans ce monde c'est compliqué il faut toujours des agréments il faut toujours des normes mais par exemple quand on parlait des isolants par exemple aujourd'hui des isolants pour les nouvelles maisons les maisons neuves il faut qu'ils soient agréés par exemple et donc il faut savoir qu'un agrément ça coûte très très cher donc qu'est-ce qui se passe bien souvent les agréments ils sont donnés en fait aux industriels qui peuvent se payer c'est aussi simple que ça et c'est pour ça on vit dans un monde où c'est très compliqué en fait d'utiliser les méthodes les méthodes quelque part ancestrales qui ont été découvertes parce que on n'est pas dans les normes mais c'est pas grave on peut le faire quand même en tout cas dans le bâtiment ancien on peut toujours on peut toujours le faire il n'y a aucun problème putain j'ai bloqué GG alors je voulais bloquer une autre personne hé GG je t'aime attends comment je peux débloquer mais GG pardonne-nous GG je t'ai bloqué je ne sais même pas comment faire bon je vais trouver ne t'inquiète pas c'est juste putain on a eu des spammers il faut que tu aies non mais voilà il y a Sandra Henn qui dit arrête de spammer mais je crois hé j'ai bloqué GG GG je vais devoir te retrouver dans les paramètres quand la formation sans c'était bon ah la formation j'ai bloqué hé GG je ne t'ai pas bloqué est-ce qu'il veut faire des formations oui non non en fait ce qu'il aimerait moi je vous le dis avant qu'il arrive il est aux toilettes à mon avis il doit appeler le Jésus écoutez bien ce qu'aimerait faire Nono Nono il aimerait prendre des professionnels avant tout parce que c'est les professionnels qui pourront vous former après parce qu'ils auront le savoir il veut prendre des professionnels qui sont passés par une filière on va dire normale les déformer c'est pas bien de dire ça leur montrer ce qui est possible et qu'après ces professionnels puissent accéder dans leur région c'est dur localement mais le seul problème qui nous manque et là je suis en train de vous distiller un truc vous allez vous dire les petits malins mais en plus c'est vrai c'est qu'il faut un lieu sur lequel on puisse les former il faut qu'on ait un lieu pour recevoir une dizaine quinzaine de personnes c'est idéal Eric tu veux en parler ? on y travaille on y travaille mais c'est chaud on travaille là-dessus problème de l'archipel 35 mètres carrés je peux pas recevoir 10 personnes on va bien trouver un lieu trouver un lieu pour pouvoir transmettre du savoir donc j'encore ah c'est John Carlo si c'est John Carlo si c'est Coco Coco confirme-nous que c'est toi Coco il a participé au colombage avec nous quand il faisait chaud on était torse nu tel trois mâles en rute hé Coco si c'est toi je te salue et t'inquiète je dirai non non il va kiffer dès qu'il arrive je lui dis hé on a un bon jour de Coco fais lui un bisou il a la soucroute non non hé ça c'est le meilleur live du monde il y a tout le monde en même temps il y a autant de il y a plus de likes que de gens mais 388 en direct où sont les professionnels du limousin ? alors moi je vous pose une question on est à presque 400 personnes je vous le dis vraiment les professionnels vous êtes où ? quand je dis professionnels c'est charpentier maçon menuisier non non il y a quoi ? franchement ils sont où les gars et les nanas ? vous êtes où les professionnels ? il a lancé un appel non non donc ils vont se manifester non non en tout cas t'as regardé tes mails ? non non t'es mort envoyer un mail j'ai mis en description et tous ceux qui verront ce live qui a déjà 2h si au bout de 2h vous êtes encore là après un rigolet écrivez à non non pour dire je t'aime ça lui fera plaisir il fera le faire parce que non non il découvre un peu il va me voir avec le portable il va faire t'as vu ce mail ? et là je lui dis oui c'est un spam parce que j'ai mis ton mail on te propose de vendre une application une application Red Shadow Legend il m'a dit ça c'est bien ou pas je fais non 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 c'est du spam il fait la merde alors il se demande oui par rapport aux formations mais ça c'est pas bon hé les gars attendez ce nono je retourne à Choukro t'as acheté tout vas-y je laisse ma place aux vrais experts on est là pour 8h les gars on s'en parle allez par contre répondez à des questions posez vos questions moi je n'arrive pas moi je suis pizzaïolo je t'aime nono ah tiens hé nono et là je pose la question à nono parce que je sais que tu connais un peu en briques réfractaires et tout je suis allé voir le Pagnol dès que j'ai fait la première photo chez eux on m'a dit ouais commercial explique à quel point les terres sont aussi importantes et que c'est pas du c'est pas du commercial il y en a 5 ou 6 en France alors les fours le Pagnol non mais même les tous font test ce qui est important de comprendre c'est que les Romains en tout cas dans notre civilisation moderne j'aime pas trop ce mot là donc c'est moins de 2000 ans à peu près les Romains avaient accédé une technologie que même aujourd'hui on a du mal à égaler alors je vous donne un exemple tout con le Colisée le viaduc de Mio non pas Mio pardon de Nîmes les Romains avaient déjà travaillé et étudié toutes les interférences naturelles donc notre base de travail aujourd'hui notre recherche au niveau bâtiment s'inspire beaucoup des Romains mais les Romains se sont inspirés des Grecs et des Égyptiens et les Égyptiens se sont inspirés des Mésopotamiens donc je reviens dans un peu je fais un petit panel de l'histoire c'est à travers l'archéologie qu'on peut retrouver les origines et imaginez quand même que vous avez une terre argileuse chez vous ou une terre plus argileuse non mais pour que ce soit une terre explique quand même que la réfractation est aussi importante alors la carrière que Brian est allé voir je recalque les Romains avaient remarqué que l'argile et la terre qu'utilisait et qu'utilisent aujourd'hui les fours-pagnols étaient la meilleure terre pour les fours-réfractaires les Romains avaient une expertise même le monde moderne je suis désolé de le dire n'était pas aussi performant que les Romains ils appelaient la France Francia Orifera c'était le pays de la France Orifera Or et Fer et pourquoi ils ont conquéré la France et pourquoi ils sont venus en Gaule parce qu'ils sont venus rechercher les ressources minières qu'avait la France la France c'est un pays où il y a tout ce qu'il faut on a juste besoin d'ouvrir les yeux et de regarder autour de nous on a tout ce qu'on a besoin pour construire la France j'ai voyagé beaucoup et j'ai toujours entendu partout dans le monde la France c'est un pays de l'excellence et moi je vis en France et je réalise qu'aujourd'hui on a vendu l'excellence pour la médiocrité il est temps de revenir à notre principe de base c'est de construire avec ce qu'on a autour de chez nous et de donner de restituer la valeur à nos anciens parce qu'ils ont ils ont permis que la France brille dans le monde entier à travers son architecture à travers son intelligence à travers là et les fours-pagnols ont le privilège d'avoir la plus grande carrière non mais on en parle en fait ils ont une granulométrie et en fait c'est ça qui est dingue c'est que leur four ce qu'ils emmagasinent ils le restituent plus longtemps et c'est ça la force avec 6 à 8 kilos de bois ils te chauffent 24 ou ça dépend de la masse en fait et quand la dernière fois je leur dis mais pour les boulangers vous avez combien ils me disent entre 10 et 15 tonnes t'imagines Nono c'est 72 heures toi qui t'as fait du pain au four à bois explique un peu Nono t'as vu il balance tout Brian c'est vrai que pendant 4 ans et demi j'ai fait le four le balance j'ai fait du pain dans un four à pain avant de faire du haricot par certaines de choses ouais voilà avant d'avoir des terrasses après avant de sauver le monde avant de faire des des monastères en tout cas je peux vous dire des mille vies de l'humour non mais en tout cas le four et la cuisson au four c'est quelque chose de magique parce que dans tous les villages je vais voir si ça ira le boulanger était l'âme du village pourquoi ? parce qu'une fois qu'il avait cuit le pain tout le monde arrivait il y avait la deuxième cuisson après le pain on cuisait le plat du dimanche donc toutes les mamies les cassoles vous avez vu les images de Brian en train de monter le diable de Bourgogne rouge qu'on a vu et tout ça ça c'est les plats ancestrales et après la cuisson du plat de tout monsieur tout le monde qui venait voir le boulanger pour cuire après la cuisson il se passait encore quelque chose on séchait les champignons les fruits secs donc le four il est comme l'enduit chambre je vais faire une parallèle c'est du thermique dynamique on donne des calories et on ne restitue pendant 3 à 5 jours des calories non non ils sont fans de toi tu serais le gourou non non je ne suis pas un gourou le four c'est un outil de l'avenir parce que c'est un outil fédérateur c'est la communauté elle se regroupe autour de la four parce que ça sert toute la communauté le foyer le jour où il y aura des fours qui marcheront en France ça voudrait dire qu'on aura changé de monde je vous jure que c'est vrai et là je vous le dis parce que vous voyez tout en off j'ai appelé le pagnole pour leur dire je sais par mes contacts que vous êtes les meilleurs et pourtant on a des fours réfractaires à Revelle pour l'aluminium et tout on m'a prévenu on m'a dit va chez eux fais une vidéo tu auras les meilleurs conseils et là je vous le dis vous savez quoi je vous le dis comme je suis venez comme vous êtes je vous jure d'une chose quand on est arrivé je ne suis pas venu seul je suis venu avec une personne qui m'est chère je te fais un gros bisou on y est allé on s'est pris une claque vous savez quoi ils ne sont pas que bons en four ils ont l'excellence avec les mouches ils ont l'excellence de savoir comment utiliser le four sur les diverses cuissons et la vidéo qu'on va faire chez le Pagnol je ne suis pas reparti avec un four je suis reparti juste avec l'envie d'acheter un four et je l'ai dit à Nono j'ai dit Nono comment on fait un four il me dit oh la clé de voûte non 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 mais c'est vrai je vous jure que pour l'autonomie et là je le dis en 2022 le 28 10 déjà 28 10 le 28 octobre le four à bois c'est le futur en fait par rapport au peu d'énergie que ça consomme entre 6 et 8 kilos si vous avez un four bien conçu et Nono et Eric confirmeront quand ça chauffe vous pouvez venir à 20 à 50 vous profitez de tout ça plus c'est grand mieux c'est mais je vous jure que c'est l'avenir en fait quand il y avait des vrais villages avec un boulanger un four qui faisait la cuisson pour tout le village en fait c'était beaucoup plus écologique parce qu'en fait il y avait un outil avec l'énergie qu'il consommait qui alimentait tout le monde en fait c'était beaucoup plus écologique aujourd'hui tout le monde a son four tout le monde a son micro-ondes tout le monde a son four électrique tout le monde a son four à gaz aujourd'hui on est sorti du communautarisme en fait je reprends je comprends Eric il dit un truc très essentiel quand vous avez allumé votre four et que vous cuisez il n'y a aucune masse donc vous êtes en direct vous amenez des calories et vous cuisez en direct la magie du four à pain c'est quelque chose qui a une dynamique je vais voir donc on apporte des calories pendant une heure deux heures elles sont restituées pendant 72 heures donc imaginez le coefficient alors là j'adore les mathématiques parce que le langage de l'univers c'est les mathématiques et moi j'appelle ça l'équation 1 plus 1 égale 3 parce que vous mettez des calories vous cuisez le pain en plus vous cuisez le plat de tout le village et en plus vous séchez les légumes et vous séchez les fruits vous permettez de faire les moris parce que moi je séchais les moris dans le four à pain à l'entrée du four après 20 heures de cuisson parce que j'avais un séchage optimum donc l'équation elle n'est pas 1 plus 1 égale 3 elle est 1 plus 1 égale 10 mais même je pense que ça devait être un endroit où les gens venaient se réchauffer en plein hiver quand il y avait des températures négatives dans les villages ils devaient certainement faire la veillée autour du four du boulanger parce qu'en fait c'était l'endroit où il y avait de la chaleur il y avait plusieurs endroits sociaux dans l'ancien temps c'est simple il y avait le foyer le four à pain du boulanger et après ma maman elle m'a toujours dit tu sais il y a eu une grande perte le lavoir parce que aujourd'hui toute personne a un lave-linge et tout seul avec son linge mais que il y a une époque le linge était fait au lavoir et c'était un moment social et là je reviens sur une petite parcelle je vous donne un petit juste vous dire écoutez l'autonomie le monde il est basé sur le collectif sur l'équation du collectif et depuis que les lavoirs se sont arrêtés je n'ai pas dit que les femmes devaient être à la lessive ah c'était les femmes au lavoir parce que là on va avoir attention we are the world non l'important c'est que ma maman elle m'a dit depuis que les lavoirs ont été fermées les femmes sont isolées pourquoi c'est fort ce que tu dis non c'est réel c'est les paroles de ma maman et ce n'est pas les miennes Rebecca on te salue on la verra bientôt vous la verrez bientôt c'est parce qu'à cette époque c'était un outil de communication non et l'important c'était un endroit d'échange voilà et autour du four à pain se fédérer il faut imaginer qu'à l'époque un village ou un hameau se fédérer vous voulez savoir autour de l'eau autour du l'eau et du four à pain autour de l'eau et du four à pain voilà l'énergie l'eau et l'énergie c'est les deux choses dont on a besoin en fait c'est essentiel en fait j'ai dit un truc de fou à Nono aujourd'hui je lui ai dit Nono si ça doit se casser la gueule un jour parce qu'on nous parle tout le temps de ça et moi on n'y croit on n'y croit pas je m'en fiche j'ai dit à Nono j'ai trouvé un point de rassemblement mais sans faille c'est un four et c'est pour ça que quand je suis revenu chez le Pagnol on a allumé un four je vous jure il y a les employés qui sont venus avec Madame l'archipel on est venus le four il fédère les gens on s'est fédérés on a fait des pizzas on a laissé un truc pendant 10 heures et je vous jure d'une chose j'ai dit ça j'espère le retrouver et vous savez quoi si un jour j'en fais qu'on le construise et Nono on lui a dit Nono je lui ai dit soit on le fait en briques réfractaires d'ici soit j'appelle le Pagnol pour dire s'il vous plaît franchement c'est bien faites moi un price quoi que ce soit je vous jure d'une chose c'est tellement beau que j'ai qu'une envie c'est faire mon anniversaire autour de pizza ou de pain ou de tarte n'importe quoi parce que tu sais que t'habites à chaque fois et que les vies on tombera sous le passage de pizza mais je vous jure c'est un régal de faire ça on nous parle comment se connecter mais ça ça connecte les gens moi on est venu me voir il y a moins de 6 mois et on m'a dit écoute Nono viens voir je suis rentré je suis arrivé on a ouvert un garage et je suis rentré dans le garage il m'a dit viens voir et là je suis tombé sur un four de 3 mètres de diamètre qui nourrissait un quartier entier et il m'a dit c'est quand qu'on rallume le four mais je lui dis est-ce que les humains sont prêts aujourd'hui parce que autour d'un foyer il y a une famille mais il y a aussi une fratrie et en rallumant les foyers on rallume aussi l'espoir d'un monde meilleur pour demain d'un monde plus équitable plus juste et plus en adéquation le monde profite de l'inertie ça s'appelle la synergie parce qu'en fait un four à pain on lui donne des énergies et son équation son équation par rapport à ce qu'on va lui donner elle sera supérieure donc il va restituer plus longtemps que ce qu'on va chauffer ça s'appelle la synergie juste non non plusieurs fois on m'a relancé et je profite de ça pour me dire j'ai des fours qui se cassent la gueule et tout comment ça se restaure un four pour mettre du serre alors l'important la première chose qu'un four ne supporte pas c'est l'infiltration du médic donc si vous voulez sauver un four commencer par refaire la toiture et la deuxième chose c'est la voûte romaine on est sur un principe où un four sans la matière qui est au dessus il ne peut pas être solide il ne peut pas tenir à la chauffe donc c'est un peu c'est de la physique donc c'est la masse c'est la pression c'est la pression merci Eric c'est la pression qu'on va rajouter sur la voûte qui va permettre à l'intégrité du chose et la première chose c'est ne pas d'infiltration d'eau parce que l'eau va dilater vos briques et quand vous allez chauffer tout va exploser et si attends il est chaud il y a battle après c'est pas une battle si vous avez chez vous un four à pain ancien si vous avez dans votre village tout ça respectez le temps de chauffe un four à pain il doit être chauffé il doit être chauffé une heure tous les jours pendant dix jours et il doit monter pour permettre d'évacuer l'humidité si maintenant vous faites un feu trop fort et vous mettez trop de calories d'un coup vous allez faire éclater votre feu attention excuse moi j'en profite il y a quelqu'un qui a rebondi dessus et là je me dois de te parler est-ce que tu as des conseils pour la construction d'un four à pain il y a quelqu'un qui a rebondi dessus oui j'en ai plein des conseils mais on a rendez-vous avec Brian avec HES des fours pour la masse et on a une belle rencontre on va faire un beau reportage sur four et cuisinière de masse et on va discuter aussi sur la fabrication des fours à l'ancienne donc je peux vous dire que la technique la plus simple moi je voulais vous garder ça la première technique c'est vous avez votre sol vous mettez un tas de sable vous façonnez un sable pas humide pas liquide mais juste humidifié vous façonnez vous bâtissez dessus et après vous enlevez le sable il y a Nadia Merguez avec des matériaux qui vont résister à la chaleur ça peut être des briques réfractaires ça peut être de l'argile en l'occurrence en l'occurrence Eric la plupart des faux à part sur des zones où j'ai vu où il n'avait aucune argile parce qu'il arrive dans les Cévennes ou dans d'autres endroits qui n'avaient que de la pierre qui a un coefficient réfractaire médiocre mais qui fonctionne aussi en général on utilise déjà de la terre cuite avec un minimum de joints pourquoi ? parce que le joint va dilater différemment de la brique donc c'est un bâti quasiment à sec donc on minimise les joints mais moi j'ai vu des fours en schiste j'ai vu des fours avec toutes les matières qu'on avait comme ressources les anciens faisaient les fours avec ce qu'ils trouvaient à côté l'important l'important c'est la masse qui sera dessus et moi je ne suis pas de vous les deux non mais je suis fait non mais ce qu'ils faisaient quand ils disaient avant ils faisaient ce qu'ils avaient à côté toute l'humanité a été construite comme ça les gens ils ont essayé avec ce qu'ils avaient sur place et bien souvent ils ont réussi après ça va être une question de dosage ça va juste être ça alors on revient avec Eric ils arrêtent toujours à faire avec les matériaux du coin la base de données des anciens était orale donc on n'a pas d'écrit le seul moyen c'est ce qu'on a fait depuis 21 ans avec tous mes confrères c'est d'expérimenter donc on n'a pas d'écrit je dis à tout le monde parce que le savoir était occulté et le seul moyen de l'occulté c'est de ne pas l'écrire non non raconte aux gens combien il y a d'années sur l'ensemble des confrères juste qu'ils aient une notion de ce que ça veut dire quand tu dis ça allez vas-y vas-y dis-le nous c'est l'équation mathématique j'adore les mathématiques et Eric aussi et le langage de l'univers c'est les mathématiques les chiffres c'est les seules choses qui ne vous trompent pas un chiffre c'est carré je ne peux pas vous mentir un chiffre jamais avec la confrérie on a expérimenté recherché on a démonté chaque fois qu'on a démonté des anciens bâtis on a essayé de comprendre comment ils étaient faits donc pour nous notre situation de terrain notre savoir-faire il est basé sur l'expérience de faire et de défaire d'abord défaire et après faire et Brian il me lance un petit peu pour dire ah moi je suis chaud le patrimoine de la confrérie c'est à peu près entre 500 ans et 800 ans de savoir-faire savoir-faire on est on existe depuis 21 ans mais on est une quarantaine de confrères qui ont à peu près 20 ans d'expérience plus tous nos aînés je ne compte même pas les anciens dans le calcul donc 40 multiplié par 20 ça fait 800 ans de savoir-faire et si vous voulez vous réapproprier et tout ça la première chose c'est l'observation on est dans un environnement et avant de jeter quoi que ce soit et bien on observe quand on démonte on doit vraiment assimiler parce qu'en général les anciens ils avaient une technique quand ils démontaient ils récupéraient tout et ils remontaient donc je l'ai dit souvent même pour les enduits pour le reste nous à la confrérie on piquait un ancien enduit à la chaux on récupérait tout et on le réincorporait j'ai appelé ça le levain mais c'est la même chose quand vous démontez un four à pain vous récupérez toutes les briques tout même le mortier même les charpentes même les bois et vous le remontez dans ces pures traditions pourquoi ? parce que la dilatation au feu demande un NHL hyper faible ça veut dire c'est des mortiers qui sont bâtis sans joint quasiment sans joint nono j'en profite vraiment parce que je trouve ça bien parce qu'on va mélanger du récent et du contemporain et de l'ancien bonjour quelle isolation écologique pour une maison conteneur donc tu vois c'est carrément un truc à en faire tu mettrais quoi toi à l'intérieur pour que les gens ils soient bien et combien de centimètres si là je te filais un conteneur je te dis nono il va faire moins 10 et il va faire 40 comment tu me le protèges dedans ? carte libre alors j'adore ça c'est bien la maison conteneur elle est intéressante mais n'oubliez pas que le système conteneur c'est comme une glacière vous êtes sur un matériau qui va interagir à l'intérieur différemment et à l'extérieur parce qu'il y a une couche où il n'y a pas de transfert tu ferais quoi même à l'extérieur ? je t'ai dit à l'intérieur mais comment tu ferais ? je ferais juste développer nono t'as toute la nuit à l'extérieur un conteneur il a besoin vraiment d'avoir une masse thermique parce qu'on part sur quelque chose qui fait quelques centimètres et qui est totalement inerte donc on peut utiliser ce qu'on a comme ressources à l'extérieur comme on a fait à l'archipel mettre un maximum de masse thermique et à l'intérieur on peut corriger le ressenti avec des matériaux comme un torchichambre avec une isolation ou une finition à la terre mais l'important c'est que vous devez comprendre que la maison conteneur on est quand même dans un système de glacière et on a un matériau qui ne dilatera pas de la même manière que tous les matériaux naturels alors je vous donne un ratio écoutez bien c'est simple le zinc il dilate de 0,5 donc un demi centimètre par mètre quand on a une gouttière qui fait 10 mètres elle dilate de 5 centimètres donc imaginez que c'est ouf que vous balancez non mais c'est pas non mais les gars je vous permets juste une intermètre mais vous êtes trop ouf je ne veux pas je ne veux pas dissuader les gens et les personnes par rapport à la maison conteneur parce que c'est une situation qui est intéressante mais en même temps n'oubliez pas que vous êtes dans une dans un matériau dans un matériau qui n'a pas d'échange ni extérieur ni intérieur si il a des coefficients de transmuts fois 5 000 donc ça veut dire on doit obligatoirement doubler à l'extérieur et à l'intérieur écoute raconte aujourd'hui Eric vas-y pose un question juste pour le coup de Ben avec les clous excuse-moi je parle à Nono de loin pour qu'il comprenne ce que ça représente excuse-moi Eric on parlait avec Ben les experts il me parlait que le fait qu'on fixe le colombage avec des vis on crée un pont thermique parce que la conductibilité de l'acier il est fois 5 000 après j'ai renvoyé un Ben en lui disant écoute je vais mettre 8 vis sur mon mur et franchement avec 30 cm de mancher et en plus donc c'est une petite intermède un petit clin d'oeil à Ben et Ben on t'embrasse voilà il faut tout quantifier sérieusement imaginez quand même que la maison conteneur ne réagira pas aussi bien que parce qu'il y a une partie intérieure après je ne déconseille pas les gens de le faire je trouve ça très intéressant encore une fois c'est des solutions tu fais avec les moyens de temps et ce que tu trouves moi je vous conseille plutôt de faire un torchis ou de faire une eau saturbois et de remplir avec du chambre et comme ça vous avez un vrai échange et ça vous coûtera peut-être le même prix au bout pour moi si vous n'avez pas beaucoup de finances faites une eau ceinture remplie avec des bottes de paille d'accord vous prenez carrément vous trouvez des bottes de paille qui font 30 cm on me demandait est-ce qu'on peut faire du bottes de paille porteur on me la demandait à l'heure bien sûr tu fais des bottes de paille porteur t'empiles tu enquilles tu tailles des bâtons tu vas chercher des rameaux de noisetier des grands rameaux de noisetier tu vas enquiller écoutez ça tu empiles tes bottes de paille comme un mur c'est-à-dire tu les mets en quinconce comme ça tu les mets en quinconce à mi-longueur comme des banques de béton et après tu enfiles des tiges des rameaux d'un bois que tu trouves avec qui il fait beaucoup de rameaux et avec ça tu vas pouvoir faire une maison hyper isolée et qui coûte pas cher du tout est-ce que le volno est confirmé ? le conteneur pour moi déjà c'est du métal donc le métal c'est l'opposé de l'isolation en fait c'est un matériau hyper dense donc en fait c'est très compliqué j'ai pas envie de dissuader les gens ça va commencer il y a un débat là ça va pas respirer on a plus de deux heures les gars pour moi le conteneur c'est très bien si on te le donne si tu veux si t'as que ça si tu veux faire une cave si tu veux faire si tu veux augmenter de la surface par rapport à ta maison voilà ça va te faire tu peux faire un local vite fait voilà si c'est à l'ombre si t'as pas besoin si t'habites pas dedans forcément ton coefficient c'est le cave en atelier voilà c'est très bien mais faire une habitation là-dedans pour moi c'est pas du tout intéressant les gars je le dis je vous kiffe non mais parce qu'il y a une loi de là-dessus et moi je veux pas que les gens je reprends Eric a raison Eric a raison est-ce que vous imaginez depuis deux heures ce que vous avez balancé non on a toujours pas de choucroute Demande-leur de liker Nono pense à leur dire les couches Nono je dis à Bria je sais pas ce que ça veut dire mais liker les gars ah focus et vous ne connaissez pas internet en tout cas c'est énorme c'est énorme il n'y a pas d'extrémisme et je veux ramener les choses écoutez-moi bien il n'y a pas de jugement et dans le monde actuel il y a deux notions il y a écologique ça veut dire recycler des matières qui existent pardon je tape sur la taffle mais je suis italien même pas italien mais méditerrané Noël Delawico très tactile ça se voit ça se voit même dans la caméra c'est énorme je veux dire quelque chose de très important la notion écologique c'est recycler des matières donc dans ce cadre là le conteneur est une option intéressante sauf que les paramètres du conteneur il est compliqué à gérer parce qu'on se retrouve avec une matière avec une conductivité thermique compliquée froid chaud donc on est obligé de rajouter une masse conséquente mais moi personnellement je vous dirais au lieu de rajouter de la masse c'est austère au lieu de rajouter de la masse à un conteneur faites le sans le conteneur c'est évident une ossature en bois ça ne coûte rien une ossature en bois alors je reviens sur ce que je suis Eric au lieu de se taper un conteneur prenez quelques mètres cubes de bois faites une ossature en bois et remplissez-le avec ce que vous avez autour en tout cas si vous devez l'acheter financièrement je crois qu'un conteneur c'est 1000 euros minimum avec 1000 euros avec 1000 euros ça dépense les derniers voyages vous payez largement l'ossature en bois largement largement donc après de toute façon tout est à faire en termes d'isolation de fédition de mûre n'oubliez pas que là le fer c'est une matière qui est chère et qui a aussi une dégradation dans le temps rapide donc si vous si vous enfermez le fer avec des matériaux iners ça va condenser et vous allez amplifier le phénomène de corrosion du fer donc je suis désolé de dire non mais vas-y continue vas-y parce qu'il y a un débat qui se lance après vas-y vas-y la maison conteneur elle est pour une situation de court terme si maintenant vous construisez votre habitat mais franchement enlevez le conteneur prenez quelques mètres cubes de bois remplissez de la paille du chanvre ce que vous voulez des cocos de bois en plus du bois actuellement en France il y a le comment dire il y a le le doublas qui est à maturité il y a du doublas alors chez nous on est plein de doublas mais partout parce que ça a été planté il y a 40 ans il y a eu du doublas de planter un fond aujourd'hui il y a plein de doublas 120 ans ouais enfin en tout cas on en a aujourd'hui il y en a plein c'est un bois de ceinture voilà très très bon alors et du coup combien il y en a plein c'est pas cher moi je fais juste un break il est 20h ça fait 2h28 vous êtes encore 400 on a eu 474 likes je vous parle juste d'expérience moi qui fais de temps en temps des likes c'est juste ouf on va juste recentrer il y avait une question dis moi je relance autre chose parce que ils sont chauds et si un jour on nous écoute dans d'autres langues et que vous arrivez à traduire merci parce que là on balance du bout là c'est une question qui parle des maisons semi-enterrées ou enterrées les troglodytes je sais pas si t'as eu Nono est-ce que vous pouvez en parler juste si vous avez vu sur l'archipel moi j'ai juste avec les chauds c'est la géothermie c'est la géothermie allez l'habitat troglodyte les anciens avaient compris quelque chose qu'on appelle ça la géothermie aujourd'hui mais en réalité c'est simple en creusant dans la terre en creusant dans le tuf en creusant tous les habitats troglodytes on est dans la situation de géothermie ça veut dire que le noyau de la terre au-delà de 70-80 cm il rayonne donc on n'est plus à l'influence du climat extérieur on est au rayonnement du noyau de la terre donc les gens ne savent pas ce que c'est la géothermie moi je peux vous le dire c'est tout simple c'est les calories que le noyau de la terre nous donne donc quand vous enterrez une maison quand vous la creusez dans une colline ou autre vous avez déjà un coefficient qui est à 12 degrés toute l'année donc imaginez passer de 12 à 21 degrés c'est simplissime il n'y a plus grand chose en fait à rajouter en termes de calories pour vous chauffer alors je vais peut-être faire un petit parallèle vu le monde qui arrive l'humanité a créé les habitats troglodytes dans les moments extrêmes du climat c'est clair Eric est-ce que tu confirmes ce que je dis ils sont habité dans les grottes dans les périodes glaciaires ils se sont mis dans les grottes voilà il est en train de dire ça veut dire que nous on est dans une situation qui est de plus en plus extrême au niveau du climat et tout le reste dans un sens comme dans l'autre donc l'habitat enterré l'habitat troglodyte l'habitat sous l'incoline c'est une cohérence parce qu'en réalité vous allez récupérer les coefficients du noyau de la terre qui lui va restituer la chaleur et va remonter donc les anciens les anciens avaient bien compris quand les moments climatiques sur la terre a été extrême ils se sont allés directement il a l'exemple magnifique c'est en Turquie en Galapagos en en je ne sais plus en Capadoche en Capadoche voilà en Capadoche c'est des partout c'est des trop-dites à fond ils ont créé une ville de 13 niveaux où vous pouvez vivre 30 000 personnes mais les gars je suis désolé moi je vous dis ce que je vois c'est magnifique je ne veux pas casser le rêve de tout le monde mais n'oubliez pas aujourd'hui que demain il y a la matière la matière elle a une durée de vie et ce qu'on s'applique et ce que moi j'essaie de vous faire comprendre c'est qu'il y a des matières comme un conteneur un conteneur il va peut-être tenir 100 ans mais nous on a un exemple de terre crue on a un exemple de carbonatation qui ont duré 4000 ans donc excusez-moi de vous dire quand même 100 ans 4000 ans et encore on le voit aujourd'hui ça veut dire qu'il va peut-être durer plus que 4000 ans encore voilà de toute façon le nature attend juste on est 420 le statistique ne fait pas le droit pour le nature les gars ça fait alors les gens ils vont dire que je suis un casse-couille je vous le dis vraiment je suis en face ah non mais le patron il est en face là il est là regardez là je les regarde je vous jure d'un coup j'ai lancé un live Eric a dit il y a un nouveau est-ce que et là il y a l'idée en fait il veut dire il veut venir et là les gars je passe une putain de soirée ce que vous dites c'est ouf je le dis en face ça fait 5 ans que je fais le tour du monde je vois enfin de France je vois les gens les plus géniaux et je suis heureux que vous soyez là mais je vous le dis mais vraiment mais c'est trop beau ce qu'ils disent vous entendez c'est simple en fait j'ai toujours du mal à comprendre quand les gens ah oui selon le théorème non là en fait ils parlaient du noyau en fait et ça je l'avais compris quand j'ai fait la serre en termes plus tu te rapproches du sol plus ça chauffe alors je vais vous donner une astuce quand même tout simple tout le réseau haut il est enterré à plus de 70 cm dans le sol pourquoi parce qu'il ne peut pas je lis parce qu'on n'est pas sur le permafrost et on n'est pas sur des zones avec du gel qui descendent sous 70 degrés donc si demain vous voulez vraiment isoler votre réseau haut et compagnie il doit être enterré à plus de 70 cm dans le sol mais les anciens ils avaient tout compris eux ils utilisaient la chaleur du noyau de la terre pour se chauffer c'est que nous on est obligé de passer par des centrales nucléaires des trucs complètement délirants tu es en train de dire qu'on s'est déconnecté les caves c'est pas pour rien les caves parce que les caves c'est du en fait on utilise la géothermie pour avoir une température stable parce que le vin entre 10 et 15 degrés c'est très très bien et donc même pour tout conserver entre 10 et 15 on n'a pas de problème il n'y a pas de choses qui se dégradent je suis juste trop fan de ce que vous dites les gars en fait les anciens en fait c'était simple comment ils faisaient pour apprendre les choses en fait eux ils testaient ils testaient et en fait ils apprenaient plein de choses en fait ils apprenaient des choses de façon ce qu'on appelle empirique aujourd'hui c'est très très décrié en fait l'empirisme en fait l'empirisme c'est juste la preuve que quelque chose fonctionne c'est ça l'empirisme et en fait les anciens tout le savoir qu'ils ont acquis au fil des siècles et des millénaires c'est par l'empirisme en fait c'est en constatant les choses et nous en fait la science actuelle la science actuelle elle nous a fait croire qu'en fait tout ça c'était faux alors qu'en fait ça dure en fait il y a des preuves des choses qui ont été utilisées depuis des millénaires ils essayent de nous faire croire en fait ça c'est faux je fais quand même un rebondissement mettez des pouces bleus là on est presque à 60 des choses qui ont été utilisées pendant le début de l'année moi je veux dire personnellement personnellement avec toute la connaissance que j'ai l'habitat tropglodite et enterré c'est le must pourquoi sauf que nous on n'a pas le droit de le faire en France parce qu'on fait mais parce que on a le droit attendez je finis quand même on a le droit de construire en surface mais dès qu'on creuse dans le sol c'est plus à nous je suis désolé il y a 60 centimètres qui je crois que c'est 60 centimètres qui appartient excusez moi d'avoir dit ça je suis déchimé non c'est juste il y a des ressources que c'est pas à vous non ça veut dire que l'habitat tu peux toujours creuser après s'il y a du pétrole s'il y a de l'or ça c'est pas à toi après tu peux toujours creuser t'as le droit non non parler du must mais si c'est Elon Musk c'est plus à vous non mais les gars c'est juste qu'en tout cas en France en tout cas ça sent la choucroute c'est pas dans tous les pays c'est juste en France en France les ressources du sous-sol ne sont pas c'est tout alors il est 2h36 je veux bien qu'on pousse à 3h max attends je suis obligé il y a un mec qui doit passer pour le méchant moi par contre je vous dis il reste 23 minutes de ce live et les gens qui le verront ils diront ah ouais non mais il y a tellement de choses maintenant je lance un débat mais sérieux on va parler et Nono là on va te perdre on en parle avec Eric vite fait si vous aviez à voir parce que vous vous êtes équipé en autonomie avec des panneaux photovoltaux si vous aviez à voir une voiture électrique est-ce que vous faites les creux creux vous prenez du neuf ou est-ce que vous profitez des batteries qui ont été créées depuis déjà plus de 10 ans et que vous en servez aussi et Eric va expliquer comment c'est possible d'équiper une vieille voiture électrique qui a encore plus d'énergie je te laisse les fois vas-y j'y vais non mais non mais ça et là le live il va aller loin mais tu disais qu'une vieille voiture électrique ce n'est pas une autre technologie que celle qu'on a chez nous pour les Pylontech et tout on pourrait connecter une voiture même vieille et qui a un oui alors par exemple si on prend les les ION les C0 les IMIV il y a plein en fait il y a plein de véhicules électriques qui ont été commencés dans les années 2010 et qui sont en fait avec des batteries Life PO Life PO 4 en fait comme les Pylontech pareil et donc en fait on en trouve d'occasion aujourd'hui justement on les trouve pas très cher on les trouve en plus aujourd'hui il y a des comment dire il y a des il y a des aides de l'Etat pour pour pouvoir acheter du véhicule électrique même d'occasion donc c'est pour ça que c'est intéressant parce que bien sûr acheter des véhicules neufs ça veut dire qu'en fait on pollue parce qu'en fait on a contribué à ce qui soit produit une nouvelle voiture une nouvelle voiture qu'elle soit électrique ou autre on a contribué à ça par contre si vous achetez d'occasion ben en fait vous ne faites que comment dire que prolonger la durée de vie d'un matériel donc ça c'est plutôt écologique et les batteries LIFE PO4 elles sont elles sont données elles sont données pour au minimum du minimum de 1000 cycles et ça peut aller jusqu'à 6000 7000 10 000 cycles suivant en fait les profondeurs de décharge qu'il y a eu en fait et en fait et une voiture c'est pas comme une batterie attends vas-y continue avec mon sort c'est pas comme une batterie d'un système photovoltaïque c'est qu'en fait une voiture vous n'allez pas forcément l'utiliser tous les jours contrairement à la batterie de votre système photovoltaïque qui elle va faire des cycles tous les jours une voiture une voiture électrique ben peut-être que vous allez l'utiliser qu'une fois par semaine ou deux fois par semaine donc peut-être que ça peut être alors Eric moi j'ai voyagé beaucoup et j'ai vu dans beaucoup de pays une voiture 7 personnes donc nous en Europe on a le privilège d'être tout seul dans notre voiture et de conduire notre voiture et on se dit on va faire un geste pour l'écologie moi j'ai voyagé Roumanie j'ai voyagé dans beaucoup de pays une voiture qui roule elle est remplie nous la meilleure autonomie vous voulez savoir ce que c'est c'est l'économie oh putain je vote pour toi Nono non mais moi je vote moi je suis à politiser mais je vous dis quand même que si demain vous voulez changer votre mode de vie et bien commencez par économiser les ressources parce que les ressources sont limitées et on nous a fait croire depuis 100 ans qu'on pouvait piller la planète qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait au détriment de d'autres personnes mais aujourd'hui le monde est en train de rattraper encore une fois l'histoire et en train de dire mais attends moi j'ai pas envie que les enfants travaillent dans d'autres pays pour moi avoir le privilège d'avoir ce que je veux donc rappelez-vous la règle de l'autonomie c'est l'économie et et je rajoute et je rajoute quelque chose c'est d'être ensemble une voiture qui roule on la remplit quand on consomme un litre de gasoil ou un litre d'essence on l'utilise pas pour une personne on l'utilise et vous allez voir que l'équation moi j'adore les mathématiques mais moi mon équation mon équation à moi je vais vous la dire 1 plus 1 égale 3 parce que 1 plus 1 1 plus 1 égale la synergie donc imaginez une voiture qui roule il y a une personne dedans 2 personnes 5 personnes 7 personnes faites l'équation vous même venez prenez votre calcul et calculez le ratio je vous demande si notre live il sera disponible en replay je vous demande allez-y mettez des lives je suis désolé les gars mais j'ai intérêt à réussir ma choucroute mais est-ce que vous comprenez à quel point je suis heureux quand je reçois c'est messieurs non mais à quel point les gars je vous aime mais c'est trop beau il y aura et vous savez quoi comment on pourrait envoyer un message au début de la vidéo en disant ils ont envoyé trop je devrais faire un ils vous avaient envoyé un live de la mort qui tue écoutez je voulais je voudrais quand même vous dire que Brian est quand même à l'origine de la rencontre de toutes ces personnes il faut imaginer que mon ami mon frère il est parti de Paris de là-haut et aujourd'hui Brian le fédérateur de l'autonomie mais les gars mais vous êtes trop fort c'est toi qui es trop fort parce qu'en fait c'est toi qui permet toute cette alchimie mais il manque Lidhi quand même Lidhi tu demandes ce soir Lidhi il n'est pas là et les gars c'est grâce à ces gens-là et que je vous dis juste je vous le dis vraiment parce qu'il faut que vous sachiez un truc ça c'est un truc de branleur par contre quand j'ai ma nièce mon neveu moins de 18 ans il y a Yovan un de ses fils qui a 20 ans 19 ans 20 ans quand ils voient ça ils sont tellement alertes sur ce que ça représente que quand ils voient les darons là qui sont dessus les gens quand vous nous parlez vraiment je vous jure ils sont fiers ils comprennent pas encore ce qu'on est en train de partager tu crois qu'on peut le recycler ça mais je vous jure d'une chose je vous jure d'une chose c'est que ça c'est peut-être un détail pour vous mais pour eux ça veut dire beaucoup pour eux ça veut dire que si un vieux il a ça c'est que peut-être que j'ai de la merde et que je me dandine bien mais peut-être que les gens que je rencontre ils disent des belles choses ça c'est vous merci je veux juste faire une parallèle avec Riyan la philosophie pour moi et c'est Gandhi le Mahatma Gandhi qui l'a transmis il m'a dit il a dit au monde entier tu dois être le changement que tu voudrais voir dans ce monde et moi je remercie Riyan je remercie je remercie il permet ça il permet le changement parce qu'en fait ce qu'on fait ce qu'est en train de faire Riyan ce que moi j'essaie de faire ce qu'Eric il fait c'est le colibri donc on essaie d'apporter notre goutte d'eau pour changer et permettre au monde de changer et Riyan il met tout ça en synergie et c'est grâce à l'archipel qu'on puisse témoigner tous ensemble de tout ça parce qu'en fait vous allez faire enfin vous voulez vraiment la choucoute en autonomie si on est seul en fait on ne peut pas changer le monde c'est impossible il faut qu'on se mette il faut qu'on se mette tous en relation il faut qu'il y ait une synergie en fait de tout ce monde la synergie c'est quoi il faut des gens qui permettent ça et Briad en fait partie les gars vous avez vraiment envie de la choucroute il reste 15 minutes Nono Eric j'ai vu des questions elle n'est pas cramée la choucroute il y a des questions on est en train de cuire la choucroute avec un rocket stone non mais il y a quand même Coco il nous chauffe et la prochaine fois viens Coco on t'attend on t'attend les gars si vous avez des questions il vous reste 10 minutes il y a 541 likes il y a des gens qui sont partis moi je veux bien répondre aux questions et c'est Damien qui l'a inspiré comme beaucoup ouais j'avoue Damien Damien Decarce c'était évidemment Damien c'est un frère il a vu franchement j'ai rencontré Damien Decarce et je peux vous dire que c'est un colibri c'est quelqu'un qui a une grande c'est énorme et qui montre l'exemple parce que moi j'ai 4 enfants j'ai appris avec le temps Damien c'est montrer l'exemple parce que le monde a besoin d'exemple et si on ne montre pas l'exemple on peut parler autant qu'on veut l'important c'est d'agir et moi mes enfants je leur montre que demain on peut changer le monde en mettant une petite pierre tous les jours voilà et la petite couteau du colibri pour éteindre le feu et bien si on est des milliers de colibris on peut éteindre l'assemblée et Damien ce qu'il montre c'est que lui en fait il montre en fait ce qui est possible en fait tu peux toucher du doigt il montre l'exemple tu peux toucher du doigt qu'est-ce qui est possible de faire et donc ça c'est la meilleure preuve en fait tu peux déblatérer tout ce que tu veux tu peux faire de la théorie à temps et à travers mais quand tu montres les choses ça marche et tu penses quoi ça c'est bah bah c'est tu parles tellement bien alors tu penses quoi de l'électroculture je vais je vais citer un grand monsieur je vais citer un grand monsieur Shakespeare Shakespeare il disait être ou ne pas être telle est la question et moi je réponds je suis donc je pense je crois donc j'agis donc je crois et vous êtes tous il faut faire vous êtes vous êtes la responsabilité du changement de demain elle est incombée à toute personne qui ont décidé de changer c'est juste il faut juste vous mettre en mouvement c'est si vous voulez que le monde change il faut vous lever et faire des choses c'est tout et en plus c'est hyper facile parce qu'en fait l'humain il est fait pour ça l'humain il est fait pour faire il est fait pour créer Eric je vais te calmer parce qu'il y a des gens qui disent il faut oublier il faut arrêter il faut non mais il faut vraiment que tout le monde oublie l'idée il y a des gens qui disent ça l'idée de Dieu c'est quoi l'idée de Dieu c'est à dire qu'il y a toujours quelqu'un au dessus de vous il y a vos parents il y a votre maître d'école il y a votre patron il y a le gouvernement il y a le président il y a tout non il n'y a personne il n'y a personne l'humain il est créateur non mais l'humain il est créateur on a le divin en nous c'est à dire qu'on crée Eric on est capable de tout on ne va pas te le dire je vais même dire c'est un résumé c'est un résumé de ce que l'humain est capable et c'est ça l'humain l'humain c'est l'esprit c'est une âme c'est l'esprit qui descend dans un corps et en fait qui expérimente la matière c'est ça l'humain et si vous comprenez ça la matière demain vous avez tous les pouvoirs sinon il y en a un qui dit le banche et chanvre le mec il gâche alors qu'est-ce qu'il veut le banche et chanvre non sinon exact Eric perdre de son pouvoir non mais là les gars moi j'avais bien dans la matière non mais moi j'ai une chaîne on est 392 rien n'est impossible il faut vous bien absolument vous dire qu'il n'y a personne au-dessus de vous c'est vous qui décidez de votre vie c'est vous qui construisez votre vie et c'est vous qui allez changer le monde qui allez changer le monde avec les autres moi je ne suis pas d'accord parce que tu as accepté les conditions pour pouvoir avoir téléchargé l'apps alors les mecs qui s'y voient mais tu comptes ça des fois des fois ça allez j'arrête en tout cas je répète quand même quelque chose Gandhi le Mahatma Gandhi il a dit tu dois être le changement que tu voudrais voir dans ce monde donc ça veut dire qu'on a une responsabilité tout le monde vous moi et toutes les personnes qui habitent sur cette terre de responsabilité par rapport aux générations futures et moi je cite le grand chef C. Timball qui a dit on a emprunté la terre à nos enfants est-ce que vous saisissez vraiment ce que ça veut dire on a une responsabilité est-ce qu'on va continuer à amener des processus d'asservissement ou est-ce qu'on va permettre aux générations futures d'accéder à un monde plus libre plus écologique plus naturel plus vrai et moi je suis un grand partisan je monte sur la tête de personne je ne juge personne par contre mon but c'est de participer au monde de demain parce que mes enfants et je vous le dis j'ai envie que demain ils puissent vivre dans un monde où les notions qu'on travaille aujourd'hui sont des évidences de demain et si on ne se met pas au travail maintenant on ne changera pas demain bon sinon on nous a calmé Nono en nous disant sur le bois blanché ou le bois tu sais le truc qui est dans l'eau on nous a demandé avant que tu finisses sur l'airé tu mettais l'eau tu mettais le bois le bois tu mettais le bois dans les lacs le bois cordé le bois cordé ah non le bois cordé c'est quoi le bois cordé ah non le bois cordé alors la technique du bois cordé elle est très intéressante parce qu'on utilise le bois de boue donc on l'a utilisé dans le l'auravie elle est utilisée par les trappeurs québécois elle est utilisée dans des zones où il y a beaucoup de bois et moins de minéral donc le principe il est très simple on utilise des bûches de chauffage et on va faire un joint entre les bûches et on va mettre un isolant en vrac entre deux donc la technique de bois cordé on l'a utilisée elle est très intéressante mais elle est adaptée à certains climats moi je vous dirais plutôt froid elles sont adaptées à des climats humides et froids excuse moi mais apparemment il y a une personne qui nous suit depuis 3 heures on a trop parlé désolé j'arrête pas de poser ma question peut-on faire un enduit intérieur banché avec de la chaux et du copeau de bois Douglas sur un mur de schiste en 60 par 50 par 60 oui c'est possible il va répondre sérieusement pardon Rick c'est possible du moment du moment que tu n'utilises pas un bois tannique donc le Douglas il est intéressant parce qu'il a très peu de tannin par contre ton coefficient d'isolation plus tu vas amener du sable dedans en fait l'enduit à base de copeaux de bois il est exclusivement réservé au phonique et pas au thermique parce qu'on est obligé d'ajouter beaucoup de sable dedans et en plus le bois c'est de la cellulose et il y a une dose de silice faible dedans donc il ne doit pas être au contact de l'humidité il est plus phonique que thermique et en plus tu dois utiliser vraiment un copeaux de bois sans tannin donc pas de châtaignier pas de chêne pas de noyer pas toutes les essences tanniques qu'on a dans notre pays alors moi il y a des gens ils disaient qu'on partait loin blablabla dans nos là t'as t'as remis le clocher et l'église au centre du village bon les gars les gens je suis désolé 2h53 encore deux questions après je suis obligé d'en faire d'autres ouais puis il n'y a pas assez de likes on est à 555 moi je voudrais non mais ils reviendront et même si bon les gars on parle dans tous les séances mais je vous jure on reviendra dans l'hiver dans l'hiver par contre ah il y a encore allez j'en prends deux isolation légère avec un bon défasage non non une isolation légère avec un bon défasage alors plus d'informations pour un sol un mur un plafond le défasage on peut l'utiliser à notre à notre escient mais c'est pas forcément très naturel c'est un recyclage alors moi moi je moi je préconise le tant qu'on en trouve c'est d'utiliser de la ouate de cellulose mais ça celle qui est recyclée à partir de journal c'est bien celle qui est recyclée à partir de journal pourquoi parce que c'est un bah c'est du bois c'est du journal en fait donc c'est du bois donc déjà on utilise un déchet et on recycle du bois et pourquoi parce que c'est un matériau c'est un isolant dense et qui a un super confort été parce qu'en fait comme il est c'est un isolant qui est relativement dense vous allez vraiment avoir une fraîcheur l'été par rapport à des laines de roche ou des laines de verre alors l'important c'est que le bois il est plutôt neutre donc il est utilisé pour stopper un côté austère ou un son ou d'autres par contre sa composition chimique fait qu'il est plus du royaume végétal que du royaume minéral à part le duramen donc la partie du bois qui est centrale donc si vous avez du copeau de bois d'aubier ou est-ce que vous avez du copeau de bois de coeur de bois chimiquement c'est pas du tout la même chose parce qu'il y en a un qui est pas abouti et qui a pas fini sa minéralisation par contre si vous utilisez du bois de rabotage d'un menisé sur des bois denses avec le coeur du bois vous pouvez obtenir des coefficients intéressants par contre le copeau de bois il est subtil à utiliser il a besoin d'être utilisé avec franchement technique on l'utilise moi personnellement j'utilise les anciens l'utiliser pour l'isolation faunique des planchers on nous repose la question sur ce que vous êtes en train de répondre et là ça fait 4 fois qu'elle renvoie la personne vous venez de répondre sur les copeaux de bois à moins que vous ayez pas répondu allez les gars on vient à la matière peut-on faire un enduit intérieur banché avec de la chauve et du copeau de bois d'où glace sur des murs de schiste de 50 à 60 oui tu peux oui tu peux voilà par contre si tu utilises un boitannique dans ton enduit de finition t'auras des aérioles à moins qu'ils utilisent du vin rouge moi je vais faire le relou je vous dis les gars utilisez des bois blancs peupliers frêles utilisez des bois qui n'ont pas de talent le doublas il est entre les deux moi les gars c'est vrai qu'il y a un peu de rouge il y a un peu de rouge et les gars moi je suis là pour créer de la frustration frustration on va se faire après c'est après les sourcils ça peut être plus ça dépend ça dépend ça dépend non mais ça dépend aussi du résultat qu'on veut obtenir si par exemple on veut absolument un truc unis genre genre il y a il faut absolument un bois blanc si tu veux un truc il y a des dessins dessus des variantes non mais Eric est-ce que tu veux Eric est-ce que tu veux je ramène la choucroute on se la mange ce que tu dois comprendre je réponds à ta question c'est que le bois sa dose de silice elle n'est pas énorme il y a des matériaux aujourd'hui comme le chanvre comme d'autres qui ont un taux de silice bien supérieur et qui ne sont pas taillants donc le copeau de bois tu peux l'utiliser pour certaines choses mais franchement je te conseille d'utiliser d'autres fibres comme la paille de lavande comme le chanvre comme le miscanthus comme le cocaret le naïs le jaune après c'est peut-être un déchet auquel ils ont accès c'est pour ça que tu poses la question ils ont peut-être accès à ceux de la société je suis d'accord mais ils ont peut-être une série ils ont peut-être accès à un déchet de série qui est à côté de chez eux il n'y a plus maintenant si c'est gratos après c'est un choix financier il n'y a plus il n'y a plus de déchets de série moi je peux te dire je connais mais je te le dis donc en fait tous les déchets de série aujourd'hui sont réutilisés pour faire des agglomérés d'accord donc ils sont utilisés pour faire de l'OSB de l'agglomérés rappel le prix de l'OSB rappel le prix ils ne font pas du palais aussi du palais alors le pelate on a étudié l'histoire ça a besoin d'avoir des bois blancs peupliers d'accord du nord blanc avec un taux d'hydrométrie qui est bien maîtrisé sinon ton pelé il n'est pas bon d'accord je veux juste répondre à ta question mais si tu veux on lance une heure non non mais c'est pas une heure si tu réponds à la question on lance une heure est-ce que vous êtes chaud moi je suis chaud allez vas-y je vais vous servir le live le plus long de l'archipel fait 8 heures par contre les gars t'es parti ta chaise est vide on voit sur l'écran je vais vous servir de la foucroute par contre j'ai du mal à lire moi Eric s'il te plaît faut que t'aide attends hé les gars vous niquez ma soirée mais non mais on peut clôtirer manger la foucroute ça va trop vite ça va trop vite ils sont trop nombreux par la brouillère intéressant oui bien sûr ah oui il y en avait quelqu'un qui parlait de ça tout à l'heure de brouillère il parlait de brande aussi il y avait quelqu'un qui parlait de ça est-ce que la brande c'est intéressant est-ce que la brouillère c'est intéressant tu sais la brande c'est je crois que c'est la brande c'est ce qui reste de la brouillère la brouillère elle est hyper intéressante parce qu'elle a aussi un coefficient en silice très intéressant l'histoire vous devez quand même regarder le fait que la nature pour produire 10 cm de liège il lui faut 10 ans pour produire une production de chambres il faut 6 mois donc le ratio des matières qu'on utilise elle doit être aussi en relation par rapport à la production je donne un exemple on est en Provence la paille de la bande ils ne savent pas quoi faire avec la paille de la bande j'ai isolé tu sais que moi j'ai isolé c'est la classe j'ai isolé j'ai isolé un bus écoute ça quelqu'un qui habitait dans un bus j'ai isolé un bus en 20 cm de paille de la bande mais c'est la classe mais c'est génial c'était c'était un déchet en fait c'est quelqu'un qui a récupéré ça il dit tu veux t'en veux envoie là mais ça va finir il faut que je dis stop à un moment bon vous savez quoi je sais pas si Audren nous écoute mais bon salut Audren c'était une expérience intéressante alors attends moi je coupe le live je vais faire le mec pas drôle ils sont fous pour 3h et si vous roulez sur l'autoroute sur une nationale et que vous dites ah mince le podcast il s'arrête parce que c'est juste fou ce que vous avez dit et on se remet ça très vite ok dis un bonjour comment le contact noël.delvickatchemail.com Eric Lacabane Lacabane autonome sur Youtube en ce moment on n'est pas très productif et avec Brian on a préparé tous les séries pour l'automne donc pendant l'hiver on va faire des vidéos et l'été c'est les jardins c'est les choses mais pendant l'hiver on va faire du bâtiment les techniques éco et bien on laisse les gens tranquilles il y a tellement de choses à faire on vous dit on vous dit à bientôt on essaiera d'en faire d'autres bisous tout le monde bisous ciao bisous